Eh bien, bonne soirée à tous, très très heureux de vous retrouver. De fait, on va continuer sous un format numérique, alors même que les synagogues, notre synagogue en tout cas, réouvre à partir de ce Shabbat avec des effectifs limités. On va poursuivre ce cours, ce rendez-vous du mardi si agréable, si sensible entre nous. Donc, en poursuivant une certaine logique, vous avez pu le voir, on a consacré un temps conséquent à l'histoire pour positionner les sujets dans le temps, avec les agendas intellectuels propres à chaque région et aussi à chaque époque. Et puis, on a poursuivi l'étude des sources. Là, on est un petit peu au début de ce cours, de cette session de Nitsana, de cette promotion Nitsana. Et donc, on a poursuivi l'étude des sources avec la littérature rabbinique. On a resserré sur la Alaha plus précisément. Et ce soir, c'est un coup de focus supplémentaire sur un sujet précis de Alaha, qui de fait n'est peut-être pas le plus chatoyant de tous, mais qu'il importe de connaître. Donc, c'est à cette explication de la cache-route. La cache-route, c'est tout simplement, vous le savez, l'ensemble des prescriptions alimentaires du judaïsme, bien sûr. Donc, même chose, on fera un tour, une revue extensive, encore que, effectivement, plutôt générale. On ne rentrera pas forcément dans tous les détails de la vaisselle, de la minutie, des ingrédients. Mais en tout cas, on verra quels sont les principes, bien sûr, de la cache-route. Et puis, on ne s'empêchera pas, bien sûr, de s'interroger sur le sens, les différents sens qui ont été donnés par les commentateurs, parce que, de fait, c'est un sujet qui interpelle, et qui interpelle aussi personnellement, parce que, quand bien même on est parfois très engagé dans l'étude ou dans différents domaines du judaïsme, c'est vrai que, quand on en vient à la cache-route, c'est un autre type de mobilisation qui se fait jour, et avec lequel on n'est pas forcément, d'ailleurs, à l'aise. Et donc, c'est un sujet qui, véritablement, interroge et nous fait nous interroger sur nous-mêmes, sur notre rapport au monde, sur notre rapport à notre créateur, sur notre rapport à la tradition, et quelles que soient les réponses éminemment personnelles, et elles ne peuvent être que personnelles, voire intimes, que l'on y donne, la cache-route est ce type de sujet, non pas clivant, parce que, voilà, les données objectives de la cache-route sont connues de tous, mais le rapport que l'on a à la cache-route, en tout cas, interroge, nous force à nous interroger nous-mêmes sur la forme de notre engagement. Alors, quelques préalables, avant d'entrer dans le descriptif, effectivement, des différentes règles. Ce qui frappe dans la cache-route, c'est tout d'abord, effectivement, un foisonnement de règles, pas toujours très, très compréhensibles au premier abord, la complexité de ces règles, et pourtant, c'est, il faut le dire, quand même un peu une illusion, parce que c'est tout simplement l'illusion due à la variété des situations, qui fait que pour chaque situation, il y a un attendu, il y a une règle précise, mais en réalité, ce n'est que la diffraction dans une situation précise de règles, elles, qui sont générales, et qui sont relativement simples, on va dire, en tout cas, dans le principe. Après, les principes d'application, effectivement, sont très, très variés, parce qu'il existe une multitude d'occasions précises, mais sinon, il faut admettre que les règles de la cache-route sont plutôt simples, et sont plutôt principielles, on les verra, bien sûr. On s'interrogera sur le sens, je dirais que le grand sens qui est mobilisé par la cache-route, c'est le sens de la sainteté. Beaucoup de commentateurs ont insisté sur le fait que manger cachère, respecter les prescriptions, n'avait qu'une source principale, en tout cas, quelles que soient les explications symboliques, ou le sens qu'on peut y attacher, ça fait partie d'un sujet plus général, qui est la sanctification, ce devoir d'être un peuple saint, parce que je suis saint, disait Dieu, Goï Kadosh, Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres et un peuple saint, et la cache-route, effectivement, est l'un des grands types de sujets, l'un des grands marqueurs de cette sainteté, mais de fait, je le dis en préalable, parce que parfois, on est un petit peu collé, trop collé et obsédé par ce sujet de la cache-route, de l'alimentation, et effectivement, ce n'est pas toujours un vecteur de compréhension, il faut savoir prendre du recul et insérer ce domaine particulier de la nourriture dans le domaine plus large de la sanctification, et de fait, la cache-route apparaît comme l'un des moyens de se sanctifier, en parallèle de quantité d'autres, donc ne pas forcément rester collé sur la compréhension, parfois effectivement difficile, de la cache-route, mais le voir comme un des aspects de la sanctification, de cette grande injonction, d'être au maximum de ces possibilités humaines. La sainteté, encore une fois, difficile à définir, d'une fois en tout général, mais c'est simplement la possibilité d'être en lien avec son créateur, étant sous-entendu, pour la tradition en tout cas, que c'est dans la conscience de notre lien avec le créateur que se joue le maximum de la dignité humaine. Elle se joue dans la connaissance du monde, dans le rapport, dans le juste rapport avec le monde, mais surtout dans la reconnaissance, la reconnaissance que la vie, que l'être nous est donnée, et c'est dans cette voie de la reconnaissance que peut se développer à plein la dignité. Et la nourriture, la cache-route, est l'un des aspects de ce grand thème de la sainteté, on le verra à travers des commentaires plus précis faits par les grands commentateurs, historiquement. Mais manger cache-route, c'est simplement s'interroger sur ce qui nous nourrit. Donc, avec un temps de recul et la possibilité d'être reconnaissant, de comprendre qu'est-ce qu'on a entre les mains, pour ainsi dire, qu'est-ce qui nous nourrit, de quoi on se nourrit, et d'y insérer la possibilité d'une bénédiction, la possibilité aussi d'un tri, d'un choix. Tout n'est pas comestible, ou en tout cas, dans la tradition, comme dans toutes les civilisations, d'ailleurs, il y a des tabous, c'est intéressant, toutes les civilisations ont tracé des limites entre ce qui était permis et non permis. Ce n'est pas toujours, les explications ne sont pas toujours de type scientifique, c'est peut-être ce qui nous choque en tant que moderne, mais en tout cas, il y a cette idée générale que le monde n'est pas un free market, n'est pas un supermarché dans lequel on peut se servir comme on veut, mais qu'il y a des règles à respecter, des limites à ne pas franchir. Évidemment, dès qu'il y a une limite, se pose la question de pourquoi cette limite-là plutôt qu'une autre, ça fait partie du processus de réflexion, peut-être même de rébellion, et peut-être de compréhension aussi. Mais donc, la cache-route est effectivement un des domaines qui interpelle sur cette grande idée très moderne, qui apparaît avec les crises diverses depuis le XXe siècle, on va dire, comme une idée extrêmement moderne, à savoir ne pas se servir, ne pas être simplement un animal qui satisfait à ses besoins dans le monde, mais de savoir discriminer dans le monde ce qui est constructible, je dirais, ce qui est constructible d'humanité, de ce qui l'est moins. Donc, la cache-route est reliée à ce grand thème de la sainteté, de la dignité et de la discrimination, on va dire, l'art de discriminer entre les choses. La cache-route, de fait, enfin, la nourriture, en tout cas, est présente dès les premiers versets de la Bible. Au chapitre 1 de la Genèse, verset 29, Dieu dit, « Je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbre par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. » Donc, la nature, a priori, est disponible pour l'homme, mais on va voir qu'elle n'est pas, justement, tout à fait complètement disponible. Et le premier épisode où se construit l'humanité de l'homme, où il se détache comme une créature distincte, justement, de son créateur, avec à la fois cet éloignement et la possibilité de s'en rapprocher. Donc, c'est le grand thème du jardin d'Éden. C'est une histoire de consommation. Il y a des arbres qui sont plantés. Ces arbres, nous dit-on, ne sont pas comestibles. Ils ne doivent pas être mangés. Évidemment, l'homme les mange, puisque l'un des rapports principaux de l'homme au monde, c'est la consommation. En tout cas, c'est une voie possible. Et on voit que ce thème de la nourriture est absolument central dans la construction de l'identité humaine. On verra ça de manière plus précise. Le mot « kacher » lui-même, que signifie-t-il ? En réalité, il est introduit très tardivement dans la Bible, pas du tout dans la Torah. C'est dans le livre d'Esther, donc dans la dernière partie des Hagiographes, dans le livre d'Esther que l'on trouve, au verset du chapitre 8-5, Esther s'adresse au roi, à Khashbérosh, et lui dit « si tel est le bon plaisir du roi, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et s'il y a quelque bienveillance pour moi, qu'on écrive à l'effet de révoquer les lettres en se mettant la pensée d'Amane. » Et elle demande au roi le fait d'annuler le décret d'Amane demandant l'extermination des Juifs à son époque. Et donc la phrase qui dit « si la chose paraît convenable au roi, à la mêlertov, et im matsatichen, et kacher à davar lifné à mêlert, si la chose est convenable au roi. » Et le mot qui est utilisé pour dire convenable, c'est le mot kacher. Donc kacher est utilisé pour la première fois pas du tout dans un contexte alimentaire. La notion de kacher, c'est ce qui est propre, ce qui est convenable par rapport à une situation. Pas ce qui est permis ou interdit. On voit qu'on est déjà dans une inflexion quand on dit permis, interdit, mais c'est ce qui est propre à une situation. Et de fait, le mot kacher peut s'employer pour des termes autres que la nourriture. On dit qu'un sefer torah est kacher. Quand il est propre à un usage rituel, il y a des occasions où un sefer torah, par exemple, n'est plus utilisable. Ce qu'on appelle, il est pasoul. Pasoul, ça veut dire qu'il a passé ses critères, les critères de validité ne sont plus remplis. Donc la notion de kacher en général, c'est la notion de quelque chose qui est apte, qui est propre au service en quelque sorte, et en particulier au service de Dieu, bien sûr au service liturgique. Et donc l'utilisation pour les aliments va de soi. Mais je voulais juste mentionner qu'effectivement, le mot kacher n'est pas uniquement réservé à la nourriture. Alors, les dimensions du sujet qu'on va parcourir ce soir sont vastes. D'abord, on a dit, il y a cette dimension de complexité. Les contextes d'application sont assez variés. Le type de règles est beaucoup plus limité. Mais effectivement, ça nous fait parcourir des univers, l'idée de la nature, les animaux, les contextes de consommation. Une deuxième grande idée, on la verra plus précisément dans les explications, c'est la notion de sainteté. Avec cette grande idée, un des principes spirituels, beaucoup repris par la Kabbalah, c'est ma'alim bakodesh. Ma'alim, c'est on s'élève dans la sainteté. Le fait que la sainteté soit graduelle, et je le dirai plus précisément à propos de certains commentateurs, mais la consommation des animaux et des végétaux par l'homme est prise dans un vaste système où l'on considère que les différents règnes, en tout cas beaucoup de commentateurs insistent sur cette dimension, que chaque règne élève le règne qui est censé lui être inférieur. De fait, les animaux, le règne animal consomme le végétal, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une inversion de perspective. En fait, le végétal est élevé par le règne animal, par sa consommation. Ce n'est pas seulement un rapport de prédation et de consommation. En fait, les kabbalistes voient souvent les choses à l'inverse. Le minéral s'élève à travers la consommation animale végétale. De fait, on sait que les végétaux puisent leurs sels minéraux dans la terre. Les végétaux sont eux-mêmes élevés par la consommation animale, qui les mange. Donc, encore une fois, cette belle inversion de perspective, on ne voit pas les choses comme l'animal mangeant la plante, mais c'est plutôt la plante qui est élevée à travers sa consommation. Et ça donnera d'autant plus de sens au fait que certains animaux ingèrent de manière très brutale ces végétaux et d'autres les mastiquent. On sait que la mastication va être au cœur de ce qui est permis dans les animaux qui sont sur la terre. Et à leur tour, les animaux sont élevés à travers la consommation humaine. Donc là aussi, ce n'est pas seulement un rapport de maintien de la vie, de maintien du métabolisme. C'est une question d'élévation générale des mondes les uns par rapport aux autres. Donc, c'est dans une perspective plus globale aussi qu'on peut apprécier cette idée de la sainteté. On y reviendra. Il y a indéniablement aussi, c'est quelque chose qui nous choque souvent dans la pensée moderne, une thématique de distinction. L'une des grandes, grandes raisons données pour la cache-route, c'est simplement une raison sociologique très claire, se distinguer par rapport au peuple environnant. Alors, pour ça, il faut se reporter à certaines époques. Effectivement, les peuples vivaient de manière très, très identifiée. On l'a vu récemment à travers l'histoire de route. Il y a les Juifs, les Hébreux, il y a les Moabites qui habitent à côté. Tout cela est très clair. Chacun habite sur un territoire donné. Il y a des rapports de sympathie, voire de paix entre les peuples. Il y a aussi souvent des rapports de guerre. Mais en tout cas, les identités sont collectives, sont extrêmement claires. On n'est pas encore dans la possibilité d'une trajectoire individuelle. De fait, route, c'est ça la révolution de route, c'est que justement, elle imprime une trajectoire individuelle dans des histoires qui sont plutôt des histoires d'entités collectives extrêmement fermes. De fait, l'histoire, on l'a vu, donne souvent raison à ces fermetures, au fait que les peuples soient des entités assez peu poreuses les unes entre les autres, c'était l'État au Moyen-Orient à l'époque et tout ce qui pouvait renforcer l'identité collective. Indéniablement, la cache-route était une de ces sortes de pratiques tellement compliquées et tellement spécifiques qu'elle isolait les Hébreux puis les Juifs vis-à-vis des autres peuples. Et c'était aussi un sujet de fierté. Alors évidemment, dans un contexte où l'humanité, avec un grand H, à partir du XVIIIe siècle, commence à être une idée partagée, une idée d'une universalité totale. Et puis, à une époque, effectivement, où les rapports, les frictions sont permanentes, c'est une idée avec laquelle on a un petit peu plus de mal. Mais indéniablement, la cache-route a servi et a été pensée par les penseurs de la tradition comme un moyen de distinction du peuple juif par rapport à d'autres entités qui, elles aussi, se concevaient comme tout à fait distinctes. Alors, on avance dans le sujet. Juste dire une chose, c'est que pour prolonger cette thématique de distinction, aujourd'hui, au XXIe siècle, la cache-route est aussi un marqueur communautaire évident. Il en est d'autres. Enfin, là, il y aurait une analyse sociologique intéressante à faire. Mais de fait, avec l'arrivée de masse importante du judaïsse séparate dans les années 60, la cache-route est devenue un marqueur identitaire visible sur la scène sociale. Il n'y avait pas tellement de magasins cachers en France. Et cette manière plus décomplexée de vivre le judaïsme de beaucoup de juifs du Maghreb dans les années 60 ont apporté cette visibilité de la cache-route. Et c'est devenu un marqueur identitaire sociologique fort avec d'autres. Le soutien à l'État d'Israël. Il y a comme ça quelques marqueurs. Mais la cache-route, effectivement, sert aussi des marqueurs tout à fait évidents encore aujourd'hui, même si le contexte, évidemment, interpeuple est totalement différent. Alors, comme je vous le disais, on avance un petit peu dans le sujet. La cache-route a des sources bibliques. Donc là, on va retrouver, nous maintenant qui connaissons toutes ces subtilités, beaucoup de lois déoraïta, c'est-à-dire des lois expressément formulées telles qu'elles dans la Bible, parfois de manière très claire, très définitive, même s'il va y avoir beaucoup d'interprétations mobilisées pour aller vers plus de détails. Et ce qu'il faut mentionner, et c'est intéressant, c'est que la cache-route s'insère aussi dans un ensemble plus large qui est le lien avec les animaux. Beaucoup de lois générales sont données concernant les animaux dans une orientation de rahmanout, de compassion avec les animaux, de respect du monde vivant. Là aussi, il y a une thématique écologique dans la Bible très très claire vis-à-vis des arbres, ne pas détruire les arbres, même en temps de guerre, laisser les arbres de l'ennemi, un tas de lois absolument formidables et fantastiques. Il y a vraiment une pensée, une pensée envers les animaux. Vous savez qu'on est censé, par exemple, la Shabbat, ce n'est pas seulement l'homme qui se repose, mais ce sont les animaux, les bœufs, les ânes qui doivent aussi se reposer. Donc, les lois de la cache-route sont prises dans un prisme, dans une orientation de compassion, de rahmanout, de chesed, de positivité. Le premier ordre de la Bible, je l'ai dit, c'est l'ordre de ne pas manger. On voit que l'acte de manger, de consommer, est réellement créateur d'un caractère, d'une identité humaine. C'est le verset de Genèse au chapitre 2, 16-17. « L'éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » Et là, il y a toute une étude absolument formidable à faire, bien sûr, c'est qu'ici, il y a une distinction qui est faite entre deux choses, entre deux modalités de rapport de l'homme au monde. Le fait de consommer, bien sûr, parce qu'on a besoin, ça c'est le côté, la part peut-être animale de l'homme, nous avons besoin de consommer, et de faire une partie de la nature nous est réservée. Et il y a aussi le fait de connaître. Connaître, ce n'est pas consommer, même si nous avons tendance, c'est peut-être notre tendance idolâtre, idolâtrique fondamentale, à confondre les deux, à vivre la connaissance comme sur le mode de la consommation, alors que c'est d'un ordre différent, l'ordre symbolique, ce n'est pas l'ordre de la consommation, et peut-être aussi de penser parfois que la consommation suffit à la connaissance, qu'il n'y a pas besoin quelque part de la connaissance, que la seule chose que nous aurions à faire au monde, c'est de nous maintenir en vie et de développer notre force. « Je suis une force qui va », disait Victor Hugo, on va faire le conatus cher à Spinoza, cette expansion permanente de nous-mêmes. De fait, la Bible pose de manière très claire qu'il y a deux ordres de rapport, l'ordre de la consommation, l'ordre de la connaître, et que ce n'est pas la même chose, et que le connaître repose sur un arrêt. Ça rappelle certains traits de philosophie, par exemple chez Platon, où la notion d'arrêt, d'interrompre le flux naturel de notre rapport, sert de point de départ à autre chose, à une démarche aussi de connaissance. Il y a un petit peu ce même type de considération dans la Bible. Il y a des choses qu'il faut commencer par s'imposer, par ne pas toucher. Il y a des limites. Alors, ces limites, on les comprend, on a envie de les dépasser ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, l'acte de connaître part par une sorte d'arrêt de quelque chose qui est considéré comme naturel, et ça nous fait le symbolique, commence donc par un arrêt, par une restriction, qui nous fait entrer dans un ordre symbolique différent de celui de la consommation. En fait, ce sont trois types de rapports qui sont posés là dès le jardin d'Éden, la consommation, pure et simple, le fait de connaître et le fait de reconnaître, puisqu'on sait évidemment que tout cet épisode malheureux de la pomme ou du blé, d'ailleurs, on pourrait analyser le passage, de fait, on pense que les arbres étaient un arbre de pomme, c'est une mauvaise traduction du latin. Vous savez que malum, en latin, ça veut dire à la fois le mal et ça veut dire la pomme. Et donc, c'était en fait sur un, non pas un jeu de mots, mais un jeu de mots involontaire qui a été faite, cette compréhension que l'arbre, le fruit défendu était la pomme. De fait, les rabbins discutent, ils ne parlent pas du tout de la pomme, ils parlent plutôt du blé ou de la figue. Mais en tout cas, c'est un passage intéressant et donc qui provoque cette question de Dieu, Ayeka, dans lequel on avait vu, dans le cours sur l'Alaha, la première incise de la loi, le fait que Dieu s'adresse à l'homme sur un tu et que c'est une nouvelle absolument extraordinaire pour lui, parce qu'il n'avait jamais pensé lui-même à dire je. Dieu, il était en quelque sorte sous perfusion divine. Tout était beau, tout était bon, il n'y avait pas d'effort à faire, il ne produisait rien dans le monde, ses actions n'avaient pas de conséquences. Une sorte de placenta divin général et le fait que Dieu le singularise par cette question tu fait se réveiller l'homme en quelque sorte de son sommeil non pas dogmatique, mais son sommeil anthropologique et lui fasse comprendre qu'il a un jeu à positionner dans le monde. De fait, c'est aussi le sens de la question, où es-tu ? Trouve-toi, ce n'est pas une question géographique, on avait déjà eu l'occasion de le dire, c'est où en es-tu de ta vie ? Dis, je affirme je, le je est une coupure du monde, disait Wittgenstein, il faut que tu affirmes un je, il faut que tu trouves ta place, il faut que tu trouves un je aussi, J-E-U, que tu trouves ton espace. C'est donc la loi ici qui est diligentée par Dieu, qui est proposée en tout cas à l'homme, même si c'est de manière un petit peu soudaine. Et donc, on voit que la consommation, la consommation, mais est au cœur de cette problématique. Consommer pour vivre, pour survivre, connaître pour avoir un rapport symbolique au monde, et reconnaître, reconnaître sa source, qui est encore un troisième type de position. Et la nourriture est au centre de ça. C'est la première grande scène existentielle qui nous est décrite à travers cette question de la nourriture. Et donc, la question de la consommation du monde, d'une manière générale, est absolument centrale dans la question du sens. De fait, on connaît l'hébreu pour ça, c'est absolument extraordinaire, le mot ta'am, ta'am, donc tête, ayin, même, ta'am, veut dire à la fois le goût et le sens. Le goût des choses, le goût de l'orange, le goût de la pomme, et le sens des choses en général. Et donc, où l'on voit qu'effectivement, à travers cette histoire de consommation, c'est la problématique du sens, en tout cas, telle que l'imagine le judaïsme, qui est en jeu. C'est la raison pour laquelle, avant de consommer, on dit des bénédictions, parce que c'est une manière de poser le sens, avant même l'acte de régénérescence, je dirais, biologique, il s'agit de constamment remettre la consommation dans une perspective de sens, dans une perspective de rapport général avec le monde. C'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, la nourriture est au cœur du récit biblique dès ses débuts. Il y a ensuite quelques lois, on est toujours dans les perspectives un peu générales, avant d'en venir aux prescriptions même de la cache-route, qui seront largement développées dans le livre du Lévitique. Il y a cette compassion envers le monde animal, l'interdiction de consommer le membre d'un animal vivant. C'est une prescription un peu surprenante, mais tout à fait fondamentale. Genèse 9.4 « Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez. » Interdiction de consommer une bête vivante. C'est ce qu'on appelle « Ever minachai », c'est-à-dire l'interdiction de prendre un membre d'une créature vivante pour le consommer. Vous le savez, c'est l'une des sept lois noachides. On avait abordé ce sujet général dans le cours sur la halacha. Le peuple juif se glorifiant, en voyant la mitzvah comme autant, et la profusion des mitzvot, comme autant de possibilités d'être reliées à son créateur, à notre créateur. De fait, l'une des interprétations du sens de tzivah, ça veut dire le lien, donc une mitzvah, c'est une possibilité de lien avec le créateur. Tout cela étant donc envisagé de manière très positive. Eh bien, il y a cette reconnaissance que les peuples, que les autres peuples, sont astreints aussi à un minimum de lois. C'est là ce qu'on appelle les lois noachides, du mot de noach, du mot de noé, les lois de noé, dont l'une des lois avec l'interdiction d'assassiner, de voler, l'obligation de construire des tribunaux. C'est l'interdiction de manger la chair, arracher un animal vivant. Donc, pas de cannibalisme animal, en quelque sorte, donc vraiment une loi de compassion. L'interdiction de manger le sang aussi, où l'on voit qu'il y a une problématique intéressante. On comprend bien que manger, c'est nécessairement manger quelque chose de mort, puisque manger de la vie, ce serait sacrilège, parce que le sang, c'est la vie. Et donc, il y a cette première loi, qui est une loi de compassion envers le monde animal. On ne mange pas un animal vivant, mais de fait, si on ne le mange pas vivant, ça veut dire qu'on le mange mort, et on mange quand même son sang. Donc, on voit qu'il y a un rapport de la consommation avec la mort, et il va falloir organiser cette consommation nécessairement de quelque chose de mort, pour en faire quelque chose de vivant. Elle est là aussi, la problématique de psycho, somato, mystico, ce qu'on veut, logique. Et donc, interdiction de manger le sang, et même obligation de couvrir le sang, la terre, le sang d'un animal tué. Ça, c'est une prescription qui est au Lévitique, chapitre 17, verset 13. Tout homme aussi, parmi les enfants d'Israël ou parmi les étrangers résidant avec eux, qui aurait pris un gibier, bête sauvage ou volatile, propre à être mangé, devra en répandre le sang et le couvrir de terre. À savoir, le sang ne doit pas rester exposé au monde, en quelque sorte, il doit être recouvert de terre. Là aussi, il y a quelque chose de très profond, on le verra d'ailleurs dans le cycle de vie, pourquoi il faut enterrer vite à mort, parce qu'il ne doit pas être exposé. Être exposé, c'est être dégradé, c'est dégrader la valeur humaine que de laisser quelqu'un mort à la surface de la terre en disant, voilà, il n'est plus utile. Non, il y a une question de dignité et la terre a une dimension de capara, de recouvrir. C'est très intéressant, ce mot de capara, parce que c'est le mot qu'on entend bien sûr dans la fête de Kipour. Kipour, c'est une expiation, mais caper, la racine, veut dire aussi couvrir, au sens peut-être où je vous couvre, donc il y a dans cette couverture de la terre de sang, toujours ce rapport contradictoire, ne pas manger la vie parce que ce serait la bestialité pure, mais donc du coup, être obligé de consommer la mort, mais quelque part, couvrir aussi, couvrir cet acte, donc couvrir le sang pour que la terre répare en quelque sorte, quelque part, quelque chose un peu d'irréparable. De fait, on va voir qu'il y a toute une thématique dans la cache-route qui tire vers le végétalisme. Beaucoup de commentateurs ont considéré que le fait de pouvoir consommer des animaux était une concession de Dieu faite à l'homme pour ses instincts, pour ses pulsions éventuellement mortifères ou mortelles. Et donc, on entend dans ces lois d'interdiction de consommer le sang ou de devoir le couvrir par la terre comme une culpabilité qu'il s'agit d'habiller culturellement par différents rites, mais on voit bien qu'il y a une problématique autour de la vie, de la mort et de ce qui est convenable ou pas. Il y a d'autres lois qui concernent les animaux. La plus, une des plus remarquables parce qu'elle a fait l'objet d'un film, d'ailleurs, c'est l'interdiction de prendre un noisillon en présence de sa mère, de prendre un œuf quand la mère habite le nid. « Tu es tenu de laisser envoler la mère sauf à t'emparer des petits, de la sorte que tu seras heureux et tu verras se prolonger les jours. » C'est le point de départ d'un célèbre apologue du Talmud où Achère, ce grand rabbin qui avait abjuré le judaïsme, qui était devenu Achère, l'autre, le négatif du judaïsme, tout en continuant d'être considéré comme un grand sage, raconte cette scène où il voit un homme justement se soucier de ne pas séparer la mère de l'œuf dans le nid. Et alors même que le verset dit « Tu seras heureux, tu verras te prolonger tes jours », cet homme, monté sur une échelle pour accomplir cette action sainte, tombe et meurt. Et donc, ne voyant aucune rétribution divine dans ce monde, dans cette vallée de larmes, il abjure le judaïsme. Ça fait l'objet d'un film contemporain israélien très connu. Donc, on voit, je citais cet exemple parce que l'on voit effectivement qu'il y a toute une pensée de la même qu'il y a une pensée écologique dans la Bible vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des végétaux. Il y a une pensée assez soutenue envers les animaux qui sont considérés un petit peu comme le curseur de notre humanité. De fait, toujours au jardin d'Éden, cette scène absolument auquel il faudrait consacrer un cours, sans doute tellement les problématiques sont emboîtées et intéressantes. Quand l'homme se sent seul, quand Dieu voit que l'homme doit dépasser ce problème de solipsisme et avant d'en venir à l'ouverture du masculin et du féminin, la première chose qu'il lui met sous les mains en quelque sorte, ce sont des animaux pour voir comment il va s'aviser de les nommer. De fait, l'homme déploie immédiatement sa puissance de langage, il est capable de nommer tous les animaux, mais au passage, cela ne résout pas cette question de solitude. Il y a une réflexion aussi sur le langage, sur le fait que le langage sert à dominer pas mal de choses, à pouvoir mettre des étiquettes sur les choses du monde, mais pas nécessairement à pouvoir raisonner de manière existentielle, mais c'est une façon de nous dire aussi que les animaux, le rapport que l'on a avec les animaux sont notre premier miroir, notre premier vecteur de construction d'humanité. Le curseur de l'humanité, c'est la manière dont on traite les animaux et inutile de dire que cette question résonne avec l'actualité la plus immédiate. quand on voit le sort de certaines bêtes avec les abattoirs, quand on voit ce consumérisme effréné parfois, on se dit qu'effectivement on a encore quelques petits progrès à faire. Alors, encore une fois, je tenais à insérer la cache-route dans une problématique plus large du rapport humain avec le monde animal. Quant aux prescriptions de la cache-route, alors là, c'est un déluge, un véritable déluge, principalement dans le livre du Lévitique et principalement dans la fameuse paracha chemini, chemini veut dire huitième parce que le huitième jour c'est une paracha qui nous décrit la construction du tabernacle, c'est au chapitre 11 essentiellement les versets 1-47 où nous sont décrits vraiment par le menu toutes les espèces permises et non permises, les règles pour discriminer ce qui est permis et tout le monde, les règles de l'impureté, les règles de la propagation de ces impuretés et donc les mesures de séparation à prendre où nous est rappelé d'ailleurs l'interdiction de consommer le sang et où nous est prescrit aussi, alors de fait ça s'est plutôt repris dans le Deutéronome, la Shrita, retenez ce mot, alors quand on se verra je vous donnerai des, je vous rappellerai les termes pour que vous puissiez les écrire, en tout cas vous pouvez les consulter déjà dans vos dictionnaires, Shrita, l'ishroth, Shochet, c'est tuer rituellement, la Shrita, c'est l'abattage rituel qui veut dire simplement le fait de tuer, mais dans un contexte rituel, au passage c'est intéressant ce verset Deutéronome 12, 21, trop éloigné du lieu choisi par l'Éternel, ton Dieu comme siège de son nom, tu pourras tuer de la manière que je t'ai prescrite comme siège de son nom, donc là on nous parle de la centralité du temple de Jérusalem, c'est vrai que toute la Bible cherche à aménager certains instincts humains pour les rassembler, là où l'homme avait peut-être tendance à vouloir monter sur la moindre petite colline, le peu moindre petite bois sacrée, c'est le monde idolâtre dans lequel se déroulait le monde de la Bible, eh bien on ne supprime pas ça parce qu'on sent bien que l'homme a besoin de faire ses petites offrandes, il a besoin d'offrir son petit agneau, etc. Ça c'est un peu la théorie qu'on convient révolutionnaire de Maïmonie, de combien oser, audacieuse, et donc voilà, beaucoup de mitzvot sont un compromis entre la nature humaine qui a besoin de commettre ses actions, mais justement pour les rationaliser et pour ne pas sombrer dans l'idolâtrie, on va simplement les simplifier et les uniter. Donc là où avait lieu l'abattage rituel sur encore une fois tous les petits monts surélevés, etc., c'est simplement dans un lieu unique que tout ça pourra avoir lieu, donc on maintient la pratique mais on la réduit et on la centralise, donc c'est ça que veut dire le début de ce verset. Bref, tu pourras tuer de la manière que je t'ai prescrite de ton gros ou menu bétail, etc., etc. Et ce qui est intéressant c'est que de la manière dont je t'ai prescrite, on a beau compulser toutes les pages de la Bible, nulle part n'est écrit la manière dont je t'ai prescrite. Donc c'est précisément l'une des fonctions de la loi orale, on avait vu ça, ce n'est pas la seule mais en tout cas, là le Midrash Alakha joue à fond, le Midrash Alakha prend ce verset et dit, voilà, de la manière dont je t'ai prescrite, c'est bien gentil mais il n'y a pas d'autres versets. Donc on va essayer d'interpeller les versets pour savoir, pour pouvoir détailler de fait les règles de la Shrita qui seront, qui seront nombreuses. Dans ce chapitre, à plusieurs reprises, d'ailleurs dans Exode, aussi bien que dans Lévitique, dans Deutéronome, je cite quelques sources et après on va faire une représentation synthétique des règles. Je vous cite ces sources juste pour vous dire qu'effectivement tout cela est détaillé par le menu dans la Bible et qu'il s'agit bien là ici de loi Deoraïta. C'est aussi dans la Bible qu'est formulé, vous le savez, ce mélange les viandes qui est l'un des marqueurs de la cache-route à plusieurs reprises, à trois reprises très précisément et c'est intéressant parce qu'on en tirera trois interdictions, là aussi on est en plein dans la loi orale, trois expressions du verset, il n'est pas question que le verset soit considéré comme redondant, donc quand bien même il est, les signifiants sont identiques, on va exiger, c'est bien ça, là on est au cœur de la méthode du drach, du midrach, l'hydroche, c'est exiger, la lecture du verset exige que le verset soit signifiant et s'il y a trois répétitions, eh bien on va y voir trois interdictions différentes pour considérer que le verset n'est pas redondant, c'est typiquement une technique d'exégèse rabbinique et donc le verset, l'un des versets, l'un des trois, il est chose suivante, les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l'éternel et de Dieu, très bien, ça se fait des offrandes, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère, et donc là aussi, il va y avoir des tonnes d'interprétations parce qu'on pourrait considérer que le mélange de lait-viande est signifiant seulement si la viande effectivement produit du lait, je prends un exemple direct, si c'est un chevreau et le lait de sa mère, ça marche, mais si c'est un poulet, eh bien selon certaines interprétations de la cache-faute, on pourrait manger du poulet avec du lait parce que le poulet ne produisant pas de lait, on ne peut pas attirer cette règle du versé, on verra qu'il y a controverse entre différentes approches. Donc, énormément de versés source pour cette cache-faute, encore une fois, globalement insérée dans une perspective plus large de compassion envers le monde animal, énormément de règles principalement formulées dans le Lévitique et bien sûr, dans toute la loi orale, je ne vous fais pas je ne vous fais pas le dessin avec précision, mais effectivement, dans le Talmud, particulièrement dans les traités Shabbat, Pessachim, qui traite des lois particulières de Pessach, Avodazara, Avodazara, c'est l'idolâtrie, le travail étranger, le culte étranger, notamment l'idolâtrie et avec toutes les règles concernant le vin puisqu'il y avait des vins de libation apportés, faits par certains autres peuples pour offrir à leur dieu et on va voir qu'il y a énormément de prescriptions sur les liquides aussi et la cache-faute des liquides et le chapitre Khulim, Khol, ça veut dire profane et le traité Khulim du Talmud est l'un des principaux traités où l'on traite des histoires de cache-faute. Ensuite, évidemment, toute cette littérature alakhrique va être reprise mais ça, ça ne saurait vous surprendre maintenant que vous connaissez le flux général de l'histoire juive et en particulier de la littérature alakhrique dans tous les codes, tous les grands codes vont resynthétiser toute cette cache-faute. Bien sûr, le Mishneh Torah de Maïmonide, bien sûr, le Shulchan Arur de Joseph Carreau en 1566, bien sûr, le Kitsur Shulchan Arur où les lois de cache-faute sont pratiquement, sont toujours l'objet pratiquement non seulement d'un chapitre mais d'un livre entier et il suffit d'aller dans une librairie juive aujourd'hui, n'importe laquelle, pour voir combien c'est un secteur en tout cas littérairement très très inspirant. Alors, une fois qu'on a présenté la cache-faute comme éminemment ancrée dans le texte biblique, on va essayer d'en offrir un résumé, alors il s'agit d'un résumé, bien sûr, des principales choses. Encore une fois, je vous disais que la cache-faute, elle présente un aspect foisonnant extrêmement complexe, mais il y a quand même une logique, je dirais, assez simple. Il y a plusieurs couches, en quelque sorte, on pourrait dire. La première couche, c'est d'abord une discrimination entre les animaux permis et non permis. Il y a une discrimination, donc c'est un choix entre ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. Ensuite, la deuxième couche, c'est que ces animaux permis, il faut les tuer d'une certaine manière, il faut les tuer rituellement, et c'est donc ce qu'on appelle la Shrita, le Chochette, c'est le personnage, c'est le boucher, enfin, ce n'est pas le boucher cachère qui lui vend, c'est celui qui procède à la Shrita, celui qui tue l'animal. Ensuite, il y a une fois, donc, on a un animal permis qui a été tué rituellement, il y a une préparation de la viande, il y a une vérification, tout d'abord, de savoir si la bête, effectivement, est valide, puisque ça, on ne peut le découvrir qu'une fois morte, peut-être que si elle a des défauts internes, il y a un certain nombre de critères, de disqualification d'une bête, quand bien même permise, quand bien même tué rituellement, il y a un examen de la bête, et puis, une fois l'examen passé, on verra ça plus précisément tout à l'heure, il y a une préparation de la viande pour la vider totalement de son sang, et là, on a donc une première grande étape, elle-même constituée de toutes ces étapes intermédiaires, et ensuite, il y a la consommation elle-même, tout ce qui concerne les boissons, il y a la consommation et l'association, les viandes, par exemple, ce genre de considération, et puis, des règles spécifiques aussi à certaines périodes, on a vu le Shabbat, on a vu Pessar. Donc, l'architecture logique, on peut dire, est quand même assez claire. Alors, venons-en à la première partie, la discrimination des différents types d'animaux, où on va faire la différence entre trois grandes catégories d'animaux, les animaux qui vivent sur Terre, on pourrait dire les mammifères, mais les mammifères, c'est une reconstruction à postériorique. De fait, c'est une reconstruction qui ne marche pas mal, je veux dire, l'espace logique mammifère recouvre une très, très grande partie de l'espace logique des animaux permis. Mais je dirais que c'est une logique plaquée à postériorique, même si certains y voient la motivation profonde, c'est un autre aspect. Les animaux sur Terre, les animaux sur mer, dans la mer, et les animaux qui volent, voilà un petit peu la catégorisation logique de la Bible. Alors, les animaux qui vivent sur Terre sont permis, vous connaissez les fameux versets qui en parlent, « Parlez ainsi aux enfants d'Israël, voici des animaux que vous pourrez manger entre tous les quadrupèdes qui vivent sur la Terre, on isole les quadrupèdes et donc c'est bien des animaux qui sont sur Terre, tout ce qui a le pied corné, colle ma fraisette par ça et divisé en deux, « Veshosa atshesa » donc tout ce qui a le sabot, le pied corné, une sorte de sabot fendu, avoir un sabot et que ce sabot soit fendu, c'est les deux critères, vous pourrez les manger, « Bameyra » « Ota tochhelu » donc vous pourrez les manger. Donc, les deux conditions, c'est avoir un sabot et que ce sabot soit fendu et le verset suivant, tout ce qui a le pied corné est divisé en deux ongles parmi les animaux ruminants, « Ma'alat géra » « Ma'alat géra » en fait, ça veut dire qu'il incurgite un bol alimentaire, si on est tout à fait précis sur la tradition et ça veut dire qu'il y a un système de digestion à double pence en quelque sorte, donc ce ne sont pas des animaux qui ingèrent directement le bol alimentaire mais qui le travaillent en quelque sorte. Donc, on va dire deux ou trois grandes conditions, on va résumer à deux, avoir le sabot fendu et avoir, être un animal ruminant, c'est ça qui type l'animal comme étant cachère. Donc, de fait, effectivement, ça regroupe la plupart des animaux domestiques, certains y ont vu d'ailleurs une justification mais encore une fois, il s'agit plutôt d'une constatation a posteriori. Donc, les ovins, les caprins, les bœufs, les vaches et les veaux, les moutons, les brebis, les chèvres, les boucs, les chevraux, tout ça, c'est cachère. Ceci dit, il existe des animaux non domestiques, non domestiqués en tout cas à l'époque de la Bible qui sont aussi cachères, par exemple, le cerf, le chevreuil, certains discutent de savoir si l'autruche est cachère ou pas. C'est intéressant parce qu'on voit d'ailleurs que la législation s'adapte. L'autruche était un animal absolument non domestiqué jusqu'à une certaine époque. Maintenant qu'il est domestiqué, il y a même des parcs à autruche en Afrique du Sud, dans de nombreux pays, etc. L'autruche est considérée comme un animal domestique et selon certains comme cachère, mais c'est une autre question. Sont impurs, ne sont pas comestibles, en tout cas, tous les animaux qui n'ont pas le sabot fendu. Il peut y avoir des animaux qui ont un sabot mais il n'est pas fendu. Le cheval, par exemple, a un sabot mais son sabot n'est pas fendu donc il n'est pas cachère. Et puis, des animaux qui ont le sabot fendu, par exemple, mais qui ne ruminent pas comme le porc. Le porc ne ruminent pas, il ingère sa nourriture, il n'a pas un système de double pence comme la vache où le bol alimentaire passe par plusieurs étapes. Quand bien même il a le sabot fendu, il n'est pas cachère non plus. L'âne et le cheval, je l'ai mentionné, ne sont pas galères. Le lapin n'a pas le sabot fendu donc il n'est pas cachère. Voilà, bien sûr, les exemples que vous connaissez. Alors, encore une fois, on s'intéressera plutôt dans une deuxième partie au grand paradigme d'explication, enfin, de tentative d'explication que s'il est censé, il va y en avoir. Mais je veux en insérer une ici que j'aime bien. Après tout, c'est la manière c'est la manière dont j'aime bien non pas expliquer mais à laquelle j'aime me raccrocher pour comprendre ces lois. En tout cas, je trouve cette explication parmi les plus intéressantes, une explication de type symbolique en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs qu'on retrouve le même paradigme d'explication pour les poissons, ça marche très bien pour les poissons et pour les animaux qui sont sur Terre. C'est une question d'intelligence en quelque sorte. Il y avait au Moyen-Âge une célèbre, enfin, pas une théorie, ce n'était pas théorisé comme tel, mais de fait, c'est une bonne description du monde un peu enchanté dans lequel vivaient les médiévaux, une explication symbolique du monde, ce qu'on appelait la théorie des signatures. La théorie des signatures, c'est cette théorie générale, ce présupposé qui considère que la forme des choses, ce qu'ils font, leur comportement, exprime les signes, des signes de spiritualité ou des signes de l'intelligence qui les anime. De fait, avoir un sabot c'est être surélevé par rapport au sol, ce n'est pas être en contact avec le sol et ce n'est pas non plus être complètement coupé de son milieu, c'est juste une petite distinction qui est faite, qui permet à l'animal d'être surélevé. Et puis, le fait d'avoir le sabot fendu, c'est une latéralisation de l'espace, c'est la possibilité d'y voir un espace gauche et un espace droit. Donc, quelque part, le signe effectivement d'une certaine intelligence, d'une certaine sophistication en tout cas de l'animal par rapport à son milieu qui le maintient à la fois en contact et en même temps qui le distingue de ce milieu. C'est ce que j'aime en tout cas à propos de cette explication du sabot fendu. Pareil pour la mastication. La mastication, c'est un rapport d'intimisation avec le monde. Le fait de manger, encore une fois, est une problématique, bien sûr, biologique, métabolique, mais spirituel. Manger, c'est prendre quelque chose d'extérieur, qui est à l'extérieur, et en faire quelque chose d'intime. C'est une manière de se rendre le monde intime. Le fait de l'ingérer en plusieurs étapes, le fait de le mastiquer, c'est la rumination. La rumination, c'est un processus de sens. C'est la rumination du sens. Ce n'est pas qu'on ingère brusquement un bloc qui a ensuite des fonctions chimiques. C'est une façon de s'approprier la nourriture. Le sabot, aussi bien que la mastication, sont en quelque sorte des signes portés par certains animaux où l'on voit que les manger eux et pas manger les autres, c'est manger quelque chose qui a déjà du sens, quelque chose qui fait sens dans la relation que l'on a au milieu, encore une fois, qui n'est pas de totale séparation, mais qui n'est pas de totale non plus adhésion. Et puis, droite-gauche, c'est-à-dire qu'on introduit du symbolique dans la pure spatialité. Et puis, encore une fois, on introduit un délai, un délai dans la consommation et dans l'assimilation qui est donné par cette idée de la mastication. Ça, c'est pour les animaux qui sont sur terre. Ensuite, les animaux aquatiques, le verset de Bâle, c'est Lévitique 11, 9, 10. Voici ce que vous pouvez manger des divers animaux aquatiques. Tout ce qui, dans les eaux, mer ou rivière, est pourvu de nageoires et d'écailles, vous pouvez en manger. Donc, les deux critères ici, pourvus de nageoires. Colacherlo, snapir, snapir, c'est une nageoire. Ve'kaskeset, bamayim, kaskeset, c'est une écaille, bamayim, ou banekhalim, dans les mers ou dans les eaux. Otam, tochelou, c'est eux que vous mangerez. Et puis, le verset insiste, le verset 10, mais tout ce qui n'est pas pourvu de nageoires et d'écailles, enlo snapir, ve'kaskeset, bayamim ou banekhalim, dans les fleuves ou dans les mers, mikol sheretsamayim, dans tout ce qui grouille, ou mikol nefeshachaya, tout ce qui est vivant à Sherbamaim de la main, sheketshem, lachem, tout ça, c'est des animaux abominables, tous ceux qui n'ont pas donc les deux critères d'avoir les neigeoires, les nageoires et les écailles. Et là aussi, donc alors, ça, effectivement, ça discrimine entre les animaux, sont inclus dans ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles, le saumon, la morue, le harang, la sardine, le merlan, la dorade, le bar, la sole, le thon, la carpe, etc. Bien sûr, sont exclus des animaux évidents, la raie, l'aiguille, enfin l'anguille, l'anguille n'a pas d'écailles, la raie non plus, la lote, la fameuse lote, ainsi que tous les fruits de mer, bien sûr, tout ce qui a une enveloppe trop trop externe, il y a autre chose que des casquettes, que des écailles comme dispositif de protection, la crevette, la langouste, la homard, enfin tout ce qui est fruits de mer est interdit. Question cruciale, l'espadon est-il permis ? Il y a une tonne de littérature rabbinique sur la question et après examen rigoureux de la question, l'espadon qui a des écailles sauf que justement, la question c'est qu'est-ce qui est une écaille ? Une écaille, c'est bien sûr un petit bout de protection, etc. mais est considéré comme une écaille, quelque chose qui se détache facilement de la peau. Si par exemple on a une écaille mais qu'en voulant l'arracher, la peau vient avec, elle est en quelque sorte fait une unité avec la chair, alors elle n'est pas considérée comme une écaille, c'est malheureusement le cas de l'espadon, quand on essaye d'arracher les écailles de l'espadon, la peau vient avec et donc l'espadon, en tout cas sur la rabbinical assembly des massorties par exemple, n'est pas cachère. Alors de toutes ces lois, même chose, qui paraissent, on dirait, un inventaire à la prévère, encore une fois, c'est souvent l'effet qu'on a avec la cache-route, mais encore une fois, quand on essaye de, j'aime beaucoup cette histoire symbolique, de la même façon qu'on avait vu le sabot et la mastication comme deux signes à la fois de prise de distance et de contact avec le monde, en tout cas d'une certaine forme d'appropriation, les nageoires, les écailles, c'est la même chose, l'écaille, c'est un dispositif intermédiaire entre rien du tout et le gastéropode, le gastéropode est complètement coupé de son milieu, il vit dans une bulle, il n'est pas en échange avec ce milieu, l'anguille, elle, elle est complètement nue, elle est complètement collée au milieu, l'écaille, c'est un dispositif qu'on peut, j'aime avoir, en tout cas, comme un dispositif intermédiaire qui à la fois fait contact avec le milieu et en même temps préserve une sorte de peau, c'est-à-dire une intériorité, c'est la création, l'écaille, c'est la création de l'intériorité, de même que la nageoire qui finalement, symboliquement, en tout cas, a la même fonction que le sabot fendu, latéralisation de l'espace, la nageoire permet de pouvoir aller à droite, c'est une sorte de gouvernail, une sorte d'intelligence, de pouvoir s'orienter, s'orienter non pas dans la pensée, mais s'orienter en tout cas dans l'espace à minima, et donc même chose, on peut le penser, certains penseurs l'ont pensé effectivement que là aussi, il y a une discrimination d'animaux qui eux-mêmes ont un rapport d'intelligence, quelque part avec le milieu et c'est cela que l'on mange, ma'alim bakodesh, on permet à ces animaux de s'élever à travers notre consommation et de participer à une économie générale de réparation du monde. Alors, pour les animaux qui volent, c'est un tout autre principe d'explication, on sait qu'en mathématiques, il y a deux façons de définir les ensembles, soit par extension, on donne une règle de définition, c'est le cas pour ceux qui sont sur terre et sur mer, ou alors on nomme tout simplement ces éléments. Pour les animaux qui volent, c'est le cas. La Bible énumère 24 types d'oiseaux qui sont impurs, notamment les rapaces, là aussi, certains ont voulu y voir le rationnel derrière ces lois, on ne mange pas des rapaces, parce que manger un rapace c'est soi-même devenir quelque part un rapace, c'est manger de la violence et ingérer en quelque sorte de la violence. Là, rachis est absolument précieux parce qu'il a beaucoup développé dans son commentaire et les animaux qui sont réellement permis, il y a beaucoup de types d'animaux dont on a perdu le descriptif exact du temps de la Bible, on n'est pas bien sûr de savoir ce que ça désigne, c'est la liste de rachis qui a servi de base. Les volailles de la basse-cour du type poulet, canard, oie, dinde, pintade, en théorie sont potentiellement pures, enfin pures pour la cache-route, mais là, on est dans les lois des Rabbanans, les rabbins ont ajouté qu'elles devaient quand même être tuées rituellement pour pouvoir être consommées, mais même si, a priori, elles n'ont pas de problèmes particuliers. Après, il y a la question délicate des sauterelles, est-ce que les sauterelles sont cachères ou pas ? De fait, les Yéménites ont mangé, dans des pays où on mange des sauterelles, où on les fait griller, où ça fait partie de l'écosystème, ici, il y a des vicoirs, comme on dit, il y a beaucoup de discussions, mais en tout cas, voilà, pour ce qui est des animaux qui volent, c'est plutôt un descriptif explicite qui est donné par la Bible. Donc là, on est dans la première couche. Alors, j'ai vu nageoire ou écaille, non, c'est un « et ». Ce n'est pas qu'il y a des nageoires ou des écailles, la petite question qui passe, ce sont deux critères nécessaires, c'est avoir des écailles et des nageoires qui rendent l'animal cachère. Si un animal n'a que l'un des deux, il n'est pas cachère, de la même façon que pour les animaux sur Terre, c'est avoir le sabot fendu et ainsi. Ensuite, deuxième couche de la présentation générale, il y a le permis et le non-permis, les animaux que l'on peut consommer, mais de fait, ces animaux qu'on peut consommer, on réduit encore, on spécifie la pratique, qu'il faut qu'il soit tué rituellement avec un double souci là aussi. C'est quelque chose qui est énormément remis en cause dans les discussions actuelles sur l'abattage rituel, mais en tout cas, il est clair que pour la tradition, tuer rituellement, c'est dans un souci de d'éviter la douleur des animaux. C'est explicitement comme ça qu'ont voulu les sages. Pour eux, l'abattage rituel fait moins souffrir l'animal que les abattages pratiqués dans les autres peuples à l'époque ou pratiqués de manière moderne. Ce point fait évidemment débat pour la Commission européenne, pour toutes les associations qui défendent les droits des animaux, mais une chose est sûre, en tout cas, dans l'intention, la cache-route est explicitement pensée par les sages comme un dispositif destiné à éviter la souffrance de l'animal. C'est la première considération. La deuxième considération, on a vu, c'est l'interdiction de consommer le sang, c'est-à-dire qu'il faut vider la bête de son sang. Alors, tout animal dont l'abattage n'a pas suivi les règles de Shrita, donc d'abattage rituel, théoriquement, sont impropres à la consommation. Quand bien même l'animal est permis, s'il n'a pas été abattu rituellement, il est en tout cas par les praticiens rigoureux de la cache-route, il n'est pas cachère, il est taref, on dit. Taref, c'est un mot que vous devez connaître parce qu'initialement, le mot taref ne désigne pas l'opposé de cachère. Taref, c'est simplement un animal, par exemple, un animal qui a été trouvé blessé, n'est pas cachère parce qu'il a été tué de manière violente ou alors un animal dont on découvre une liaison à l'intérieur, il a été perforé ou son intestin, il s'est passé moult incidents ou accidents qui expliquent que l'animal est déchiré. Tréfa, ça veut dire justement une bête déchirée. Et par extension, ça désigne un animal non cachère, mais l'origine du mot désigne un animal blessé ou trouvé blessé dans la nature. Alors, les critères d'imperfection de l'animal, on va voir l'acte de Shrita lui-même, sont nombreux, les occasions de tréfout, le fait de pouvoir être en bâtiment sont nombreux, c'est la perforation des vaisseaux et des parois, tout ce qui est mutilé, un animal mutilé ne peut pas être cachère, quand même il est permis encore une fois, les organes arrachés, les déchirures, les blessures provoquées par une chute, les fractures. Au passage, c'est quelque chose d'intéressant pour dire que la chasse est interdite, vous le savez, parce que la chasse est un moyen violent. Chasser, c'est créer justement des lésions chez l'animal violentes qui le rendent impur, donc la chasse n'est absolument pas prisée par la tradition, encore une fois, la Shrita, l'abattage rituel, est une matière de dignité animale. L'acte de Shrita lui-même est extrêmement compliqué de fait qu'il y a des spécialistes de cela, Shohet, un abatteur qui est un moyen actuel, il doit être fait, l'acte de Shrita lui-même consiste à trancher en même temps la veine jugulaire, l'artère carotide, l'œsophage et la trachée d'un seul geste. Et ça doit être un geste presque de samouraï, c'est un geste presque artistique, on pourrait dire, en théorie en tout cas. Donc, ces quatre choses doivent être tranchées d'un seul coup pour éviter toute déchirure, pour éviter tout impact violent. l'assommage, par exemple, n'est pas permis. Et donc, ce geste est hyper spécifique parce qu'il doit comporter un certain nombre de critères. Il y a cinq critères, ce n'est pas la peine de les noter, mais je trouve que c'est utile de les énoncer parce qu'ils montrent effectivement qu'ils sont dans un souci, en tout cas théorique, de vouloir éviter la souffrance de l'animal. La shéhiyya, c'est un critère d'un autre interruption. Par exemple, tout geste indécis est considéré comme causant de la peine de la douleur à l'animal. Donc, une hésitation invalide le geste de Shrita. On se rappelle la drassa, l'hydros, ça veut dire pressé. C'est-à-dire quand la lame du couteau est trop sur la chair, aussi, c'est quelque chose qui est considéré comme répréhensible. Le mouvement doit être de va-et-vient extrêmement rapide pour que ça soit encore une fois un acte d'une durée minimum et qu'il soit un acte net. La halada, c'est l'enfoncement, c'est le fait de s'insérer dans les poils, dans la chair et donc de poser de la souffrance à l'animal. La agrama, l'hygrom, ça veut dire dévié. Quand on fait une incision en dehors de l'endroit prescrit, il y a un endroit prescrit pour tuer la bête et le ikur, l'accord, ça veut dire arraché, même chose quand les tissus sont déchirés au lieu d'être coupés. Moi, ce n'est pas très ragoûtant tout ça, mais c'est un rapport, c'est un rapport à l'animal, c'est un rapport de respect du temps où les hommes avaient un rapport direct avec l'animal. C'est vrai que maintenant tout ça est très lointain, tout ça est très abstrait, on sait que ça a lieu mais on ne veut pas trop savoir. Mais voilà, en tout cas, l'acte de Shrita, indéniablement dans la tradition est conçu comme un acte qui doit être le plus simple et le plus rapide possible de manière à éviter la douleur de l'animal et un afflux de sang qui provoquerait des lésions ou qui allongerait le temps de mort, la mise à mort de l'animal. Après, la Shrita, il y a ce qu'on appelle la Bdika, la Bdika, l'Ivdok, c'est vérifié. Je ne veux pas être trop spécifique là-dessus mais encore une fois, une bête est permise ou non permise, elle est tuée rituellement et ensuite, elle doit être inspectée pour savoir si justement, elle ne présente pas des signes de mutilation qui l'invalideraient. Et là, c'est l'occasion d'introduire un point que vous connaissez peut-être parce qu'on voit qu'il y a une nourriture cachère, il y a aussi de la nourriture glatte cachère. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit justement d'une petite différence d'appréciation entre le monde séfarade en général et en tout cas la cacheroute ashkénaze. L'une des lésions les plus invalidantes en général, ce sont les lésions pulmonaires. Quand le poumon demeure étanche après avoir, après que la bête était tranchée, les juifs ashkénazes en tout cas, ne considèrent que la bête évaluée que si le poumon est absolument lisse, là où la cacheroute séfarade, en l'occurrence, est plus conciliante. Et lisse en yiddish, ça se dit glatte, halak en nombreux, glatte en yiddish, et donc glatte cachère, qui passe souvent comme un synonyme de hypra cachère, ultra cachère, en fait, ça désigne un point précis d'examen de la bête. Il faut que le poumon, dans la cacheroute ashkénaze, qui se veut glatte cachère, qui se présente en tout cas comme glatte cachère, ça veut dire que l'un des motifs majeurs d'invalidation qui est l'étanchéité ou non du poumon, est lisse ou pas. So much for that, comme on dit, on n'a pas consacré plus de temps à ça, mais en tout cas, c'est important de connaître ce mot de glatte, glatte cachère, qui désigne un point précis de vérification. Autre détail qui est important de connaître, il y a une prescription particulière en plus de toutes ces règles, le côté permis ou pas de l'animal, l'abattage rituel, l'examen, il y a des parties de l'animal qui doivent être enlevées, c'est le fameux nerciatif. Vous savez, ça vient de cette scène de Jacob dans son combat avec l'ange qui en sort boiteux et donc d'où l'interdiction de consommer le nerciatique. La Bible le dit explicitement dans le fameux passage du combat avec l'ange. Jusqu'au XIXe siècle, le nerciatique était donc systématiquement enlevé des parties arrières de l'animal, sauf que c'est un acte, en tout cas, en termes de boucherie très difficile et qui écharpe, qui donne à la viande un aspect très peu plaisant. C'est la raison pour laquelle, en général, toutes les parties arrières de la bête étaient coupées pour s'éviter d'enlever le nerciatique. On invalidait la partie arrière de la bête et toutes les parties arrières de bêtes, quand bien même elles étaient dans le circuit de la cache-route, étaient redistribuées dans le circuit de distribution des viandes non cachères. Le petit problème de ça, c'est que justement, ce sont les parties arrières de l'animal qui sont les meilleures, en tout cas dans le boeuf, le filet, le faux filet, la bavette, l'onglet, l'entrecôte, etc. Tout ça sont des parties jusqu'aux huitièmes de côte, en tout cas sont des parties considérées comme les meilleures et donc par définition, la viande cachère qui ne retenait que les parties avant, pour s'éviter, encore une fois, d'avoir à extraire le nerf sciatique, se séparait des meilleures parties et ce qui a longtemps contribué à la piètre image que l'on a de la viande cachère qui apparaît beaucoup moins tendre que les autres, c'est dû à cette exclusion des parties arrières de l'animal. Alors, tout cela a un petit peu évolué, il y a des techniques d'extraction aujourd'hui plus sophistiquées du nerf sciatique, mais ça reste un sujet de discussion, de savoir si la viande est vraiment plus tendre ou pas. Et en tout cas, économiquement, c'est important parce que toutes ces parties arrières de l'animal qui sont redonnées dans le circuit de distribution a un impact économique dans la mesure où beaucoup de législation nationale aujourd'hui veulent absolument soit interdire l'abattage rituel et certains pays résistent, on va voir ça, beaucoup en tout cas insistent pour un traçage des parties. Et donc, toutes ces parties qui sont redistribuées sans étiquetage particulier sur les distributions sur les circuits de distribution en banque à chair pourraient avoir un impact économique énorme si elles étaient effectivement étiquetées comme dérivant d'un abattage rituel quand bien même on s'en sépare aussitôt pour les mettre dans les circuits de distribution en cash air c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact économique important et qui pourrait en quelque sorte étrangler l'économie de la cache-route et en tout cas c'est une technique utilisée par les militants en tout cas c'est un instrument un instrument de levier qu'on soit pour ou contre la cache-route qui a son importance cette histoire d'exclusion des parties arrières de l'animal redistribuées ou pas ensuite on avance un petit peu dans l'exposé général on a vu les animaux permis les critères on a vu l'abattage rituel donc l'extrême attention sur l'acte même de la chrita l'exclusion de certaines parties de l'animal donc suivons avec la préparation des aliments théoriquement une fois une bête tuée rituellement et même inspectée etc. doit être totalement vidé de son sang il y a plusieurs étapes ce qu'on appelle la chéria charouille ça veut dire trempée c'est le trempage la viande doit être trempée dans de l'eau pour faire dans de l'eau salée pour faire expurger le sang il y a la salaison il y a le rinçage tout cela est assez peu ragoûtant il faut le dire et donne souvent à la viande un goût absolument le côté totalement exsangue alors maintenant les boucheries préparent la viande de manière dont on a plus à se soucier forcément de ça mais ça a été très très important dans les mondes qui suivaient scrupuleusement la cache-route donc on ne va pas détailler outre mesure mais sachez qu'effectivement pour expurger totalement le sang de l'animal il y a des techniques qui prennent très très au sérieux cette exclusion du sang juste un petit mot maintenant sur les boissons en général les jus de fruits et les légumes par définition sont cachers il n'y a pas d'enjeu de cache-route il n'y a pas de jus de fruits les fruits et les légumes sont ce qu'on appelle parvés c'est-à-dire qu'ils n'ont ni de caractère de lait ni caractère de viande alors puisque j'en parle c'est le moment de l'introduire je ne sais pas si c'est le bon moment logique mais des mots importants que vous entendrez dans le vocabulaire de la cache-route c'est basar ve chalav d'ailleurs quand on dit basar ve chalav basar c'est la viande chalav c'est le lait basar ve chalav c'est le nom que l'on donne à l'interdiction de mélanger le lait et la viande et tout ce qui a le caractère viande on l'appelle basari et tout ce qui a le caractère lait on l'appelle chalavi chalavi c'est simplement l'adjectif formé sur chalav et basari l'adjectif formé sur basar donc les fruits et les légumes n'ont pas de caractère basar ve chalav et tout ce qui n'a pas de caractère ni de viande ni de lait est nommé parvé parvé ça veut dire neutre neutre du point de vue de la cache-route en fait les fruits et les légumes sont tout simplement permis quels qu'ils soient à la consommation le lait alors le lait il y a débat théoriquement le lait des animaux cachères comme le lait de vache est autorisé alors que le lait des animaux non cachères ne l'est pas il y a du lait d'anès l'âne ou l'anès ne sont pas cachères et donc le lait d'anès ne l'est pas alors théoriquement il y a toute une théorie et là on voit ressurgir l'une des motivations en tout cas dans les mondes antiques de la cache-route la séparation des juifs et des personnes non juives il faut que le lait soit surveillé c'est à dire que tout le processus soit surveillé par des gens astreints au mitzvot c'est à dire par des juifs c'est un des grands traits généraux de la cache-route il y a tout ce qui est lié à la matière elle-même animaux permis manière de tuer vidé de son sang préparation de l'aliment et puis il y a un autre grand système qui est est-ce que tout cela est pris dans un circuit de production surveillé par des gens observant sous-entendu des juifs pieux qui respectent toutes les règles et pendant longtemps le lait était il y avait cette condition qui pesait sur le lait bien qu'on soit le lait d'un animal cachère a priori soit considéré comme cachère il fallait qu'en plus il soit surveillé par des personnes juives certains décisionnaires par contre ont dit que on pouvait estimer alors pourquoi surveillé par des personnes juives c'est pas le fait d'être juif ou pas mais c'est le soupçon toujours encore une fois que dans un dispositif dans une usine dans un atelier où des personnes non juives possédées enfin exploitées en tout cas par des personnes non juives elles pourraient sans discrimination utiliser les cuves pour fabriquer des produits non cachères il faudrait y avoir des mélanges c'est pas encore une fois quelque chose d'ethnique en soi c'est simplement le fait que dans des industries qui ne se soucient pas nécessairement de la cache-faute les cuves pourraient être utilisées pour fabriquer des produits différents et donc éventuellement des produits non cachères qui viendraient invalider le process le processus de fabrication d'un aliment cachère beaucoup en tout cas sur la question du lait considèrent qu'aujourd'hui les contraintes gouvernementales quelles que soient les pays sont tellement précises sur la technique que le lait peut être considéré comme surveillé chamour c'est le terme aussi un terme de cache-faute est-ce que le processus est surveillé ou pas et donc que le lait a priori même encore une fois en dehors de cette condition d'être exploité par des personnes juives ou non est considéré comme cachère la question du vin longtemps le vin a été l'un des objets de suspicion parce que le vin était utilisé pour des libations par toutes sortes de peuples idolâtres et alors on pouvait au grand jamais bien sûr consommer du vin qui n'était pas explicitement surveillé évidemment par des personnes du livre de peur qu'effectivement que ce même vin ne soit utilisé pour des libations il y avait une autre considération liée à la matière elle-même c'est que jusqu'au 19ème siècle effectivement pour rendre le vin plus rouge on mettait certains tannins dont des tannins animaux dont des verres enfin des tannins d'animaux qui eux étaient vraiment non cachères qui entraient dans la composition matérielle du vin et qu'en plus les bouchons les bouchons de liège étaient pour les rendre lisses étaient huilés avec de la graisse et parfois de la graisse de porc donc il y avait un argument matériel utilisé pour dire que les vins surveillés par des personnes non juives n'étaient pas cachères tout cela a disparu au 20ème siècle et de fait à part le fait que le processus soit surveillé ou pas par des personnes juives ou non il n'y a aucune raison de considérer que le vin n'est pas cachère tous les vins tous les vins sont cachères encore une fois en dehors de ces histoires de cuve et de surveillance mais le vin a focalisé dans la pensée rabbinique une grande part justement de la cache-route comme instrument de distinction entre les juifs et les autres peuples le mélange les viandes batarbe et halab j'en ai parlé du fait que le verset soit cité trois fois on a tiré trois interdictions l'interdiction de consommer l'interdiction de cuire et l'interdiction de profiter c'est-à-dire que quand bien même on ne consommerait pas on n'a pas le droit de faire de commerce de produits bassarbe et halab si l'on veut s'insérer dans ce respect de la cache-route je l'ai dit cette distinction bassarbe et halab génère trois catégories bassarie tout ce qui a un caractère de viande fleissich fleisch la viande halab halab pour ce qui est lacté et parvé parvé ou neutre donc qui comprend les oeufs les poissons les fruits les légumes tout ce qui n'est ni lait ni viande et qui donc est a priori permis alors après on pourrait rentrer de manière encore beaucoup plus précise mais le temps avance je ne veux pas donner trop trop de détails il y a juste deux trois notions que vous devez connaître et puis après vous pourrez lire des choses plus précises de fait c'est intéressant parce que comme toutes les choses voilà liées à la tradition elles nous forcent à rentrer dans la connaissance des choses dans la manière dont sont fabriqués les aliments donc je veux dire par là la question des gélatines la question des gélatines mobilise beaucoup de la littérature à la rique de nos jours apparemment il y a des aliments qui sont qui pourraient être considérés comme cachères des biscuits toutes sortes de choses etc. mais du fait qu'ils comportent des gélatines alors est-ce que la gélatine est fabriquée à partir de porc par exemple il y a toutes ces questions et des questions de transformation c'est-à-dire que quand un objet est transformé notamment à des températures très hautes est-ce qu'il conserve son caractère original ce sont des questions à la fois techniques et à la fois philosophiques qu'est-ce que le changement à partir de quel moment un objet est toujours ce qu'il a été ou pas dans un processus de transformation ce sont des questions qui sont éventuellement passionnantes donc il y a cette question sur la gélatine notamment et puis il y a la question des ustensiles bien sûr de la vaisselle je ne veux pas rentrer dans trop de détails non plus mais il y a cette notion qu'on appelle noten taam noten taam ça veut dire qui donne le goût qui conserve le goût on considère que certains récipients ça dépend ça dépend de la matière par exemple tout ce qui est en terre noten taam conserve le goût des aliments la porcelaine selon certains conserve le goût des aliments donc si une vaisselle est utilisée pour utiliser des plats bassari des plats de viande et bien on ne peut pas les utiliser pour utiliser des plats de lait parce qu'ils noten taam ils conservent le goût initial qui leur a été donné par l'acte de consommation le verre par exemple n'est pas noten taam c'est à dire que si on le lave à très haute température on peut on peut il n'est pas considéré comme conservant le goût autre principe le principe s'appelle le taam keikar c'est à dire le goût est considéré comme l'essence de l'animent c'est à dire qu'un plat cachère qui était cachère perd son statut de cache-route s'il est mélangé par erreur à un autre plat contenant de la nourriture non cachère je vous ai donné ces juste deux principes pour vous dire que c'est tout un tout un champ de considération extrêmement précis qui a sa propre littérature de fait c'est la raison pour laquelle les couples les plus observants les personnes les plus observantes ont tout simplement deux vaisselles parfois même deux éviers vous le savez encore une fois on consacrera un petit chapitre sur l'approche libérale de la cache-route ça ne demande pas quelque chose que l'on recommande que l'on exige encore une fois encore qu'il n'y a aucune ironie à porter vis-à-vis des gens qui respectent ce genre de règles mais en tout cas sachez que c'est donc l'origine de la séparation des aliments cette idée que certaines matières beaucoup de matières d'ailleurs dans lesquelles sont fabriquées les plats conservent le caractère de l'aliment et donc ça nécessite une utilisation distincte il y a cette expression aussi je ne vais pas rentrer dedans parce que là c'est un vrai problème philosophico-biologique tout à fait passionnant ce qu'on appelle c'est-à-dire est-ce que par exemple s'y tombe par erreur un bout d'aliment non cachère dans une mixture cachère est-ce qu'il l'invalide ou pas là aussi c'est une question de quantité de transformation une question de grouillère et de trou une question métaphysique pourrait-on dire est-ce qu'il y a plus de grouillère que de trou est-ce qu'il y a plus d'ombre que de lumière on s'interroge sur cette question à Chanukah le rapport entre les trous et la verdure et bien il y a la même question pour les aliments il y a cette notion de batel vers chichim qui veut dire s'annule dans un soixantième chichim c'est soixante batel bitoul c'est l'annulation les vattels c'est annulé et bien on considère que la quantité minimale en dessous de laquelle il n'y a plus d'identification possible c'est un soixantième donc c'est effectivement moins d'un soixantième de nourriture interdite quelle qu'elle soit tombe dans un plat cachère et bien elle est nullifiée en quelque sorte dans ce volume donc voilà on ne va pas rentrer dans le détail de cette littérature mais c'est une discussion intéressante et en tout cas pour les gens qui respectent scrupuleusement la cachette c'est une vraie question pratique aussi autre loi que j'énumère de manière plutôt en surface la orla la prélèvement de la chala il y a toute une question d'ailleurs liée au pain est-ce que l'on peut acheter du pain dans une boulangerie non cachère ou pas un orthodoxe dira que non la plupart des gens diront que oui mais en tout cas liée à cette possibilité ou pas de le faire la nécessité d'un prélèvement c'est un reste de cette belle pensée d'ailleurs des prémices qu'une chose ne peut nous appartenir que si on commence par se séparer de quelque chose d'elle c'est toute l'idée des bicourines toute l'idée des offrandes liminaires où il faut commencer par prélever quelque chose le donner à un tiers ce tiers s'appelle le lévite ce tiers s'appelle le cohen ce tiers s'appelle le dieu ce tiers s'appelle consécration au temple mais voilà pour pouvoir être dans un rapport éventuellement propriétaire il faut commencer par s'enlever quelque chose c'est d'ailleurs aussi l'idée de la brit mila de la circoncision ou de la brit leda pour les filles la pâte la pâte doit être prélevée d'une portion qu'on appelle la orla donc du pain cachère sera considéré comme cachère si dans la fabrication de la pâte on a prélevé une petite partie et on l'a brûlée là aussi donc c'est reste quelque part de l'idée d'offrande qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire qu'il y a aussi des temps c'est une couche supplémentaire de la cache-route si on répète un petit peu pour donner une vision vaguement synthétique il y a donc ce qui est permis et non permis parmi les animaux il y a la manière de tuer l'animal la chrita il y a l'examen de l'animal qui invalide ou pas s'il y a des violences ou des traces de violence en tout cas c'est quelque chose qui est invalide ensuite il y a vider le sang par différentes techniques ensuite on est à l'étape de la consommation il y a les mélanges interdits entre le lait et la viande il y a les manières les télimes les ustensiles que l'on utilise la vaisselle aussi qui doit être en conséquence avec toutes ces idées toutes ces discriminations il y a la orla il y a ce prélèvement de la pâte et puis il y a des temps bien sûr où l'on consomme des choses particulières on a tout un chapitre sur Shabbat sur la manière de cuire donc on ne va pas redire tout ça et un autre temps bien sûr où il y a se greffer cette question de la nourriture c'est Pessar par exemple là aussi on a vu tout ça en examinant la fête de Pessar mais l'obligation pour un temps de s'interdire de consommer tout ce qui est levé à partir des cinq céréales principales et de devoir consommer du pain du pain azim donc on voit que toute cette question de la nourriture effectivement va très loin donne un aspect encore une fois foisonnant mais il est bon il est bon de se souvenir qu'effectivement tout ce qui est lié à l'animal s'insère dans une conception générale du monde où on essaye de respecter l'animal et dans un principe général de sainteté ou de spiritualité de deux manières d'abord où on s'interdit de tout consommer une sorte de sagesse qui nous dit que comme disait Paul de fait Paul n'était pas rabbin il a même divergé de l'enseignement des rabbins mais il y a cette très belle phrase tout est permis mais tout ne me construit pas c'est une très belle phrase je trouve effectivement l'homme factuellement techniquement a la possibilité de tout faire après tout n'est pas constructible de l'homme c'est peut-être un restant de sa culture rabbinique qui s'exprime à travers cette belle phrase de Paul la cache-route c'est ça tout m'est accessible bien sûr le monde m'est accessible mais peut-être que la manière de construire l'homme fait que justement c'est en s'interdisant certaines choses et en construisant du sens par des limites par des formes que l'on donne aux choses effectivement qu'il y a une possibilité de dignité alors voyons rapidement les différents paradigmes d'explication de la cache-route en m'empressant de préciser que d'explication évidemment il n'y en a pas l'argument le plus utilisé par les rabbins c'est la sainteté concept bien difficile à définir et là on est à plein dans cette distinction qu'on avait fait dans les mitzvot cette terminologie rabbinique pour distinguer entre le mishpat et le roc le mishpat c'est un jugement c'est une mitzvah qui est plus ou moins rationnelle que l'homme aurait pu découvrir de lui-même ne pas tuer ne pas voler ne pas ne pas faire de faux témoignages respecter son père et sa mère tout cela est fort sensé et constructible de société et puis il y a des lois qui sont plus difficiles d'accès en tout cas facialement la loi de la vache rousse dont les cendres intégralement brûlées mélangées à un breuvage rendre pur celui qui s'est rendu impur c'est plus difficile à avaler pourrait-on dire même le roi Salomon confessait s'être n'avoir pas pu craquer on dirait en langage moderne trouver la raison de cette mitzvah la cache-coute la cache-coute aussi fait explicitement de l'ordre des choukims des lois qui sont difficiles difficiles à construire ou à raisonner et c'est justement la raison pour laquelle tous les commentateurs ont au-delà de cette acceptation alors cette valeur du roc évidemment dans les mondes très pieux dans les mondes très religieux dans les mondes très orthodoxes ou très orthopraxes est en soi une raison et de dire que sur les scènes de la société on ne cesse de faire des choses qui sont justifiées de fait le monde économique le monde dans lequel on vit sont des mondes qui exigent des justifications des comportements rationnels explicitement démontrés affichés et qu'il est bon il est bon pour l'homme justement de se réserver des domaines où par pure piété il obéit à des choses qu'il ne comprend pas forcément il y a certains commentateurs qui mettent l'accent sur la beauté la beauté de pouvoir observer alors que nous nous être rationnels passons notre temps à justement instaurer des actions rationnelles à les expliciter et à les justifier qu'il est bon pour notre économie interne en quelque sorte de pouvoir se relier par pure piété à des choses qu'en nous-mêmes on ne les comprend pas donc c'est un gros motif de justification des mitzvot que cette hétéronomie complète Dieu a décrété cela fait partie des chokim et nous sommes joyeusement soumis volontairement à ces chokim une sorte de danse de danse du quotidien dont la valeur justement réside dans l'hétéronomie alors c'est un gros gros motif de justification pour beaucoup de communateurs mais quand on voit la littérature justement rabbinique qui essaye de donner des raisons des perspectives en tout cas d'éclairage sur la cache-route on sent bien que le chok n'a pas suffi à l'esprit de nos plus grands commentateurs Mahmany de Sforno Mahmany de Laura Fouk Samson Raphaël Hirsch et on va voir quelques-uns de ces grands paradigmes d'explication encore une fois donc il faut bien comprendre que expliquer n'est pas que justifier ou expliquer n'est pas n'est pas causal c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à dire que la raison pour laquelle la cache-route a été instituée c'est cela ça reste relativement inaccessible mais en tout cas des explications a posteriori permettent d'éclairer la cache-route et peut-être de se donner à soi-même un sens sans prétendre qu'on y voit la raison fondamentale pour laquelle la cache-route a été instaurée il faut faire cette distinction entre ce type d'argument justification a posteriori n'est pas explication causale n'est pas volonté d'expliquer encore que certains le font mais en tout cas ce n'est pas nécessairement lié beaucoup ont insisté sur la notion de sainteté le saint a voulu glorifier Israël c'est pourquoi il a multiplié les mitzvot la mitzvot comme lien comme attachement au créateur et alors là avec la cache-route on est servi ce sont des centaines et des centaines de lois autant d'occasions pour le pieux observant de se relier à son créateur et là on est encore dans le paradigme je dirais de la sainteté et du roc de l'acceptation du roc comme quelque chose en soi de joyeux et d'appétant une autre explication de type plus rationnel c'est le bénéfice fondé sur le lien corps-esprit le fait que la nourriture encore une fois c'est une idée totalement moderne mais qui est là depuis les prophètes depuis Ézéchiel l'idée qu'il y a un rapport entre l'esprit et le corps à travers la nourriture c'est la phrase d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 33-25 qui établit un lien entre la nourriture la consommation et le comportement humain le type d'homme que l'on est en l'occurrence entre la consommation du sang de l'idolâtrie et même de l'assassinat Ézéchiel 33-25 La reine est mort et bien tu leur diras c'est ainsi qu'a parlé l'éternel vous mangerez auprès du sang vous élèverez les yeux vers vos idoles abjectes vous répandrez le sang et vous voulez être maître du pays là il y a un lien très fort exprimé entre quatre idées vous voulez manger du sang et bien effectivement tout ça ne sert qu'à vous orienter vers vos idoles gorgés de sang vos yeux gorgés de sang vous ne voyez que les idoles vous répandez vous-même le sang vous devenez assassin et c'est ainsi que vous vous concevez comme maître du pays donc il y a un lien très fort établi entre la consommation un certain penchant au mal un penchant idolâtre qui produit une pulsion de meurtre et une espèce de culture de la domination c'est un paradigme abondamment partagé par de nombreux rabbins Abravanel vous savez ce célèbre commentateur du Moyen-Âge expulsé d'Espagne qui a été le conseil des plus grands parle de victoire du corps sur l'esprit donc la cache-route c'est un moyen de discipliner un instinct un instinct sanguin de l'homme un instinct carnivore cannibale un instinct au mal un instinct idolatrique c'est souvent des idées qui sont associées Nahmanide fait cette remarque qu'à propos les oiseaux qui sont interdits sont tous des oiseaux de proies de fait factuellement c'est vrai sans qu'on puisse y voir encore une fois la raison causale mais en tout cas de fait l'espace logique les deux espaces logiques coïncident tous les animaux qui sont interdits sont des charognards ou des oiseaux de proies pardon et donc Nahmanide de remarquer que s'interdire de les consommer c'est s'éloigner de la possibilité d'absorber leur caractère prédateur d'absorber leur violence leur violence interne et donc il y a une méthode il y a une sagesse à s'éloigner des animaux trop violents donc voilà une sorte de propédotique biologico-psychologique alors après il y a toutes les raisons qui ont été données enfin les raisons historiques beaucoup d'épidémies auraient été liées nous dit-on par le fait de consommer du porc ou tel ou tel animal de fait c'est quelque chose qui peut résonner avec la crise du Covid et peut-être notre bien-aimé pangolin encore il semble qu'il ait été accusé bien à tort mais cette idée pris par l'exemple que de nombreuses épidémies nous montrent que le porc n'est pas bon ou que tel animal n'est pas bon etc à vrai dire c'est un argument sans doute quand même très peu spécifique parce que beaucoup de civilisations mangent du porc les chinois mangent abondamment du porc de fait ça ne les a pas empêchés de développer une civilisation absolument glorieuse et pleine d'intelligence donc je ne sais pas si on peut vraiment avoir recours à ce type d'argument mais l'argument hygiéniste en tout cas a souvent été utilisé par Maïmonide d'ailleurs lui-même qui dit l'interduction du porc parce qu'il est sale quand on regarde les animaux là on est un petit peu dans la théorie générale de la signature des choses signatura rerum voilà les animaux sont porteurs finalement de leur écosystème et de ce qu'ils représentent dans le monde le porc est sale on le voit se rouler dans la fange et donc manger du porc quelque part c'est manger manger cette culture de la fange manger cette culture du mal propre du sale les oiseaux de proie consomment le sang et bien pareil il faut il faut s'inspirer de ce que les animaux représentent en tout cas à nos yeux et c'est une éducation culturelle la consommation est une la nourriture est une une discipline une discipline qui consiste à ne manger que le bon et à s'éloigner du mauvais donc il y a une considération hygiéniste et morale toujours dans cette idée que les choses expriment les signes de ce qu'elles sont c'est plus quelque chose de quel on croit de fait la pensée scientifique a remplacé l'explication par des explications purement causales elle a supprimé la cause finale qui était une cause symbolique importante dans la manière de voir le monde donc on a du mal évidemment avec ces explications mais on comprend la symbolique oui les choses expriment une beauté les couleurs ont un sens de fait dans la peinture médiévale rouge vert toutes les couleurs sont codifiées parce qu'on vit dans un monde enchanté par les symboles et il y a indubitablement dans la cache-route évidemment chez les penseurs médiévaux toute cette pensée qui est une pensée naturelle c'est la pensée avec laquelle ils expriment leur monde donc oui les animaux ont un comportement qui doit nous inspirer ou pas et les manger ou pas c'est effectivement se tirer nous les hommes dans une certaine dimension et s'écarter d'autres dimensions donc une construction culturelle à la fois hygiénique et culturelle l'explication sociale est un autre grand paradigme massif de la cache-route certains disent c'est un petit peu le même type d'argumentation définitive je dirais aussi bien que celle de la sainteté circuler il n'y a rien à voir c'est un froc maintenant vous voulez obéir ou pas à la parole divine vous ne voulez pas c'est votre problème mais voilà à partir du moment où ça a été formulé c'est avec joie qu'on s'y soumet c'est un argument ce stopper comme on dit dans la culture américaine c'est pas quelque chose sur lequel on peut argumenter on l'accepte ou pas mais de fait c'est aussi bien cohérent que non cohérent mais en tout cas c'est massif l'explication sociale c'est un peu le même type d'explication la cache-route ne cherchez pas plus loin c'est pour séparer les juifs des non-juifs on a besoin de se continuer en tant qu'entité culturelle distincte il y a toutes sortes d'instruments pour le faire la cache-route est certainement un instrument massif pour le faire c'est tellement compliqué et tellement spécifique que voilà c'est ce qui nous maintient comme juifs et ce qui nous distingue en tant que juifs vis-à-vis des autres nations là aussi c'est tellement massif tellement clair tellement rond comme argument qu'on y souscrit ou pas de fait historiquement c'est un argument qui a longtemps pesé parce que c'est vrai que la culture des rapports entre les peuples était faite sur des définitions assez simples on était ceci ou cela on n'était pas plusieurs choses à la fois et donc en tout cas c'est un argument qui est encore utilisé aujourd'hui mais qui de fait a pesé dans l'histoire de la cache-route le respect des animaux je l'ai dit alors là c'est vraiment explicitement ça a été pensé les oisillons tout le rapport de distanciation avec les animaux toutes ces règles extrêmement compliquées apprendre à se servir d'un couteau pour tuer d'une telle ou telle manière examiner la bête rejeter tout ce qui est qui est pu avoir tout ce qui exprime une trace de violence passée faite sur l'animal etc en fait est une pédagogie pour l'homme pour nous montrer combien nos rapports avec les animaux sont facilement cruels c'est un argument vraiment expliqué explicité exprimé de manière explicite par beaucoup de commentateurs toutes ces règles en quelque sorte sont destinées non pas à nous dégoûter de la nourriture et de la viande mais en tout cas à mettre tellement de barrières pour nous faire réfléchir que nos rapports avec les animaux sont des rapports de prédation et qu'il y a quelque chose d'anormal quelque part le RAVCOO qu'on le verra plus tard aura des paroles extrêmement violentes là-dessus et donc ces règles de cache-route sont destinées à nous enseigner la Rahmanout la compassion envers les animaux c'est un des paradigmes d'expression je l'ai dit il y a le paradigme alors d'ailleurs non avant d'en venir à ce paradigme mystique je vais continuer plutôt sur l'idée précédente c'est encourager le végétalisme donc c'est la radicalisation de l'idée précédente nous enseigner par toute cette distanciation avec les animaux nous qui sommes si enclins à vouloir les consommer de manière directe et à nous en repaître etc. installer tellement de distance pour nous enseigner la compassion et donc on peut tirer l'idée jusqu'à l'idée effectivement que la véritable destination de l'homme n'était pas de manger des animaux de fait Adam est considéré comme végétarien et le fait de manger des animaux clairement en tout cas c'est comme ça que l'exprime le récit biblique une concession faite à l'homme envers ses pulsions alors voilà on ne peut pas supprimer les pulsions humaines mais de fait on les encadre par tout un tas de règles et beaucoup de rabbins Joseph Albault ce grand rabbin du Moyen-Âge fameux qui a fait la controverse de Tortosa qui a signé en 414 enfin 412-414 une controverse qui a duré deux ans qui a signé la fin presque définitive du judaïsme espagnol Joseph Albault dit que seule la faiblesse humaine explique la consommation de viande mais que ce n'était absolument pas le dessein de Dieu pour l'homme Samson Raphaël Hirsch vous savez le fondateur de la néo-orthodoxie au 19ème qui est l'une des grandes des deux grandes réactions vis-à-vis de l'orthodoxie enfin l'orthodoxie est une réaction vis-à-vis du mouvement libéral et la néo-orthodoxie une réaction vis-à-vis de l'orthodoxie préconise le végétarisme de manière explicite en disant que le corps sert de pont entre l'esprit humain et le monde le corps c'est juste une enveloppe c'est une interface on pourrait dire une interface carnée une interface de chair entre ce qui est notre principe prostitutif à savoir notre âme et le monde extérieur et donc cette interface doit être travaillée dans le sens d'une pureté d'une purification qu'être exagérément préoccupé par la consommation de viande nous ravale au niveau de l'animal et qu'il faut absolument s'écarter de cette culture pour pouvoir avoir une interface qui vraiment fasse que ce soit l'interaction d'une âme et du monde et donc il faut rabaisser au maximum tout ce qui est carné tout ce qui est sanguin tout ce qui est consommation etc et que quelque part le but le but réel c'est effectivement le végétalisme le Rav Kouk qui a été le premier grand rabbin d'Israël vous le savez d'abord du Yishuv dans les années 30 et puis ensuite le premier grand rabbin d'Israël immense sage du 20ème siècle ne dit pas autre chose il voit dans la consommation de viande l'instinct au mal ni plus ni moins une manifestation du mal et un succédané du cannibalisme il le dit explicitement et donc la cacheroute est là pour vraiment poser des limites à cet instinct cet instinct voilà sanguin sanguin de l'homme et puis je vous l'ai dit il y a les explications de type symbolique quelque part c'est celle c'est celle c'est celle dont je vous ai fait part à propos des sabots fendus des nageoires des écailles là aussi il n'est pas question d'y voir des explications causales on voit bien que ces lois dérivent de quoi dérive-t-elle ? d'une intuition d'une intuition prophétique elles ont été rédigées de telle et telle manière par les hommes elles s'expriment de telle et telle manière à la fois sensées et à la fois totalement surprenantes à la fois totalement irrationnelles mais de fait on peut y avoir une symbolique extrêmement intéressante donc d'où ça vient on ne sait pas est-ce que c'est la cause est-ce que c'est a posteriori est-ce que c'est un mélange des deux certainement mais en tout cas la symbolique peut jouer un rôle dans l'appropriation que l'on a de la cache-route et puis le dernier grand paradigme d'explication le plus général c'est ce paradigme de la sainteté je ne vais pas trop le redire parce que finalement j'en ai pas mal parlé cette histoire qu'il y a différents règnes minérales végétales animales et humains et que chaque règne est interprété de fait on le verra quand on fera le cours sur la cabale la cabale considère qu'il y a une unité plastique pneumatique dans le monde c'est un même souffle qui anime les étoiles les sphères célestes la terre l'homme et tous les règnes vivants et que c'est à l'homme qui est en quelque sorte en position intermédiaire entre le cosmos et tout ce qui est en dessous de lui qu'il a un rôle particulier à jouer notamment le rôle de réparer les mondes la manière dont l'homme consomme dans le monde la consommation en fait est une grande analogie du rapport entre le monde et Dieu il y a un rapport de consommation entre les deux et ça va dans les deux sens l'homme s'il construit les choses s'il arrive à discriminer les choses nettoie en quelque sorte les tuyaux qui s'élèvent jusqu'au ciel et si ces tuyaux sont bel et bien propres et circulants alors la bénédiction peut se déverser en sens inverse c'est le grand le grand échange la grande équation posée par par la mystique à savoir que l'homme construit les mondes il y a un influx qui va de bas vers le haut et que si cet influx est le plus propre possible le plus cachère le plus pur le plus noble alors effectivement la bénédiction se déverse naturellement sur notre monde c'est donc un système de feedback en quelque sorte entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs on le verra à travers un vocabulaire tout à fait particulier de la cabale mais c'est bel et bien l'image d'un monde pneumatique de monde emboîté les uns dans les autres et donc dans ce grand dispositif la consommation au sens animal a une fonction particulière d'élévation ma'alim bakodesh on monte la sainteté est un monde qui se construit par montées successives encore une fois le végétal consomme le minéral pour l'élever ce végétal est lui-même élevé à la dimension de l'animal par la consommation de l'animal qui est lui-même élevé par la consommation humaine s'il respecte les règles s'il y met bien sûr de la dignité c'est un paradigme puissant d'explication de la cache-route je voudrais juste terminer cet exposé cursif j'en conviens par deux considérations d'abord l'approche libérale de la cache-route je vais en dire très peu parce que c'est plus une attitude générale vis-à-vis de la loi vis-à-vis de beaucoup de secteurs du judaïsme pour vous rassurer encore une fois je ne cesse de dire ça mais sachez que ça va arriver on considérera il nous reste trois cours d'ici le mois de juin qu'on va continuer par le biais de cette de cette plateforme numérique la semaine prochaine ce sera le cycle de vie et les deux derniers cours du mois de juin seront consacrés au judaïsme libéral une partie historique et puis une partie sur l'état des lieux aujourd'hui donc l'approche libérale de la cache-route et puis les débats sur l'abattage rituel que je veux juste mentionner sans rentrer dans mon détail le mouvement libéral il faut dire a eu énormément de mal avec la cache-route au XIXe siècle un des plus grands un des plus fameux rabbins Samuel Oldheim et le rabbin Einhorn qui a exporté qui a été l'un des grands exportateurs du libéralisme aux Etats-Unis suggéraient qu'elle soit purement et simplement abolie elle faisait partie de ce qu'on appelait les lois cérémonielles cérémoniales en allemand à savoir toutes ces lois que l'on pensait liées aux prêtres aux sacerdotes et qui n'étaient par définition plus du tout considérées comme modernes tout le monde n'était pas d'accord d'autres rabbins suggéraient qu'il fallait s'en tenir au principe biblique et supprimer toutes les couches rabbiniques on reconnaît là aussi un a priori vous verrez ça en détail historiquement c'est assez intéressant un a priori anti-talmudique chez la pensée des premiers libéraux en tout cas façon première partie du XIXe siècle et un retour à la Bible Mandelson a été celui qui a réinauguré un intérêt pour la Bible là où le monde traditionnel on a vu c'était construit essentiellement pour une discussion talmudique et donc une volonté de dire bien sûr non non tout cela il ne faut pas le supprimer tout cela a un intérêt mais en revenir à une cache-route biblique débarrassée de toutes ces règles accumulées Ben Chorin un fermeur et reformateur hongrois pensait que soit il fallait tout garder ou soit il fallait tout supprimer mais qu'on ne pouvait pas être dans un entre-deux et puis plus près de nous la plateforme de Pittsburgh vous savez que le judaïsme libéral américain aime bien s'exprimait sous forme de plateforme un peu comme justement la culture aussi des élections électives donc qui résume qui fait une sorte de synthèse à chaque fois tous les 10 ou 20 ans il y a une fameuse plateforme de Pittsburgh en 1895 qui de fait alors là c'était libéralisme première manière qui considérait ça comme absolument dépassée je vous lis la formulation parce que on y retrouve une pensée délicieusement 19e siècle très universaliste très messianiste voire et très excessive à nos yeux aujourd'hui mais en tout cas intéressante historiquement en affirmant que ces lois donc les lois de la cache-route avaient trouvé leur origine en des époques et sous l'influence d'idées totalement éloignées de la spiritualité du temps présent elles ne permettaient pas dans ces lois de cache-route de réaliser un impact sur le juif moderne par un esprit de sainteté sacerdotale leur observance serait davantage incline à représenter un obstacle à l'élévation spirituelle prise de position très très forte anti-cache-route ce qui est intéressant dans l'histoire du judaïsme libéral et en particulier dans l'histoire du judaïsme libéral aux Etats-Unis c'est qu'on est revenu de cette pensée messianique qui avait une espèce d'emballement et voilà toute spécificité juive devait être profondue dans un universaliste où tout le monde irait s'embrasser et puis tout simplement le XXe siècle s'est chargé de donner des leçons plus sombres beaucoup plus sombres qui ont donné une validité à l'idée qu'effectivement il y avait une spécificité juive et que cette spécificité juive devait être travaillée bien sûr renouvelée par la pensée du temps mais que l'avènement d'un homme désincarné sans spécificité n'était plus d'actualité et combien même on l'aurait voulu c'était tout à fait impossible et donc le judaïsme américain lui-même le judaïsme libéral américain lui-même s'est rechargé outre le fait que sociologiquement la plupart des juifs émigrants aux Etats-Unis dans les années 20-30 étaient des juifs de l'Est qui vivaient dans des mondes pratiquants pieux quand bien même ils voulaient le quitter ils étaient imprégnés de cette culture et donc la cache-route faisait évidemment partie de l'habitus juif de l'ambiance juive de la culture juive et encore une fois même si on voulait faire un petit peu le tri ce qui pouvait être gardé et rejeté la cache-route était aussi une manière de travailler l'identité l'identité juive et que tout ça était absolument respectable et même désirable donc il y a eu un balancier dans la pensée libérale et aujourd'hui on le dira plus précisément quand on verra le rapport du judaïsme libéral à l'Akhar on en a déjà dit un peu le principe encore une fois c'est non pas d'ordonner et de dire voilà c'est comme ça soit on fait soit on ne fait pas c'est cette très belle notion développée par Abraham Echel qui de fait n'était pas libéral mais plutôt n'assorti qui disait to be on the way être sur le chemin cette cache-route et que ce sont des principes spirituels ce sont des principes disciplinaires qui donnent une certaine discipline qui construisent du sens dans une vie bien sûr maintenant chacun de là où il est doit trouver ce sens doit le travailler pour lui-même ta âme c'est à la fois le goût et le sens le goût de l'orange n'est pas le même pour tous et bien de fait le sens n'est pas le même pour tous c'est à chacun de le trouver de le construire effectivement c'est constructible la cache-route est un dispositif intéressant pour avancer spirituellement dans la vie mais c'est à chacun d'être sur son chemin et de construire son chemin donc effectivement toutes ces règles sont enseignées tout le monde n'est pas au même niveau tout le monde n'a pas la même appétence non plus vis-à-vis de ces règles en particulier donc il faut respecter respecter le chemin de chacun mais encore une fois pour construire un sens il faut connaître ces règles c'est le présupposé en fait non pas seulement de ce cours mais c'est le présupposé de la pensée libérale sur ces sujets qui sont facilement clivants certains sujets sont plus appétants que d'autres c'est vrai plus faciles ou plus difficiles mais en tout cas on ne peut pas se permettre d'être ignorant ça c'est vraiment la loi la loi première connaître ces règles pour mieux se déterminer par rapport à elles et puis respecter aussi un principe de progression personnelle c'est-à-dire quel que soit l'endroit où on soit c'est toujours intéressant de s'imaginer que l'on peut progresser effectivement dans une discipline dans une partie de discipline quelle qu'elle soit donc à la fois chacun sur son chemin le sens comme une dimension intime constructible dont on est les seuls à avoir la clé réelle sans jugement de l'autre et puis un principe de progression voilà trois métaprincipes en quelque sorte dans ce secteur-là comme dans d'autres qui sont certainement intéressants d'appliquer à la cache-route je terminerai juste sur un point qui fait polémique aujourd'hui c'est l'abattage rituel vous savez que la législation européenne en théorie interdit l'abattage rituel de fait il y a il y a une directive qui porte un nom barbare de la communauté européenne qui fait qui place un régime de dérogation pour certains pays mais dans de nombreux pays l'abattage rituel est interdit c'est le cas de la Norvège depuis les années 30 la Suède l'Islande la Suisse la Grèce le Luxembourg certaines provinces d'Autriche interdisent l'abattage rituel il est par contre permis d'importer pour les pour les pour les pour les juifs qui veulent respecter il est permis d'importer de la viande cachère mais il n'y a pas d'abattage rituel permis sur le territoire le cas de la Suisse est encore plus particulier non seulement la schrita l'abattage rituel est interdit mais l'importation n'est réservée qu'à la communauté juive donc il y a tout un jeu on imagine administratif de paperasse pourrait-on dire pour prouver qu'on est effectivement intéressé ou astreint à cette consommation cachère ou pas d'autres pays sont en sont en sont en débat la France aussi de nombreuses associations veulent faire interdire l'abattage rituel en France il y a le principe du respect de la religion aussi donc là il y a des conflits des conflits de principes mais en tout cas il y a beaucoup d'associations animales bien sûr qui sont contre l'abattage rituel et là il faut dire la littérature est complexe elle fait rage beaucoup prétendront que l'abattage rituel est cruel c'est vrai que les images peuvent être facilement spectaculaires beaucoup de contre-argumentation prétendra que l'abattage rituel est moins violent que le fait d'assommer la bête le fait qu'avec une tige perforante qui en fait qui engourdit la bête pour la rendre inconsciente de la douleur les tenants de la cache-route disent que c'est précisément une méthode extrêmement cruelle et que le fait de trancher rapidement le zophage la trachée artère les quatre les quatre voies respiratoires consommatoires de l'animal sont le meilleur moyen de protéger sa douleur certains prétendent que c'est faux qu'au contraire ça la croit c'est un débat extrêmement technique je n'ai pas je n'ai pas d'expertise suffisante pour avoir une voie une voie plus précise que tout cela en tout cas pour avoir une voie qui fait qui pourrait déterminer de manière définitive dans un sens ou dans un autre ces débats existent il faut les connaître ils sont souvent d'ailleurs intéressants je veux juste insister sur une chose en dehors du droit à la religion et du droit à éduquer ses enfants dans une religion précise qui est un autre domaine du droit insister sur le fait en tout cas que pour la tradition la cache-route ne se conçoit pas en dehors effectivement d'une politique générale vis-à-vis de l'animal de respect de l'animal de considération de sa douleur et c'est un point qui est quand même souvent éludé des débats qui souvent comme dans la culture nominalisme moderne se concentrent sur les faits sur l'impact sur l'émotion sur la non-argumentation sur des images qui sont effectivement parfois spectaculaires mais qui élude quand même tout un fondement du débat qui encore une fois où la cache-route s'inscrit dans un respect de l'animal je veux en terminer par deux citations l'un d'un rabbin que j'ai cité Abraham Echel qui dit par rapport à cette histoire de mitzvot et de cache-route l'important c'est to be on the way plutôt que d'envisager l'orthopraxie la pratique juive comme une orthopraxie et savoir il y a le bien il y a le mal on est un bon juif si on fait toutes les mitzvot on est un mauvais juif si on ne les fait pas et en plus avec une pensée tout ou rien il y a toute la grisaille intermédiaire vive la grisaille to be on the way être sur le chemin l'important c'est d'être sur le chemin quel que soit l'endroit où on est sur le chemin c'est d'être sur un chemin qui est avant tout déjà un chemin de connaissance et puis bien sûr je terminerai par ce fameux ce fameux jeu de mots de Manitou vous savez Manitou c'était le surnom de Léon Ashkenazine le plus grand rabbin en France d'après la guerre qui a formé des milliers et des milliers de personnes de nos générations et de la génération au-dessus qui disait la cache-route oui mais il ne faut pas que la cache-route cache la route c'est sur ce bon mot rabbinique que je termine mon exposé et que je ravive ravive les muets pour vous entendre poser les questions permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro oui ça y est je pense que vous avez à nouveau la parole c'est-à-dire que vous pouvez vous-même remettre vos micros en marche si vous le souhaitez c'est Diana bonjour Yann bonjour Diana comment allez-vous ? je voudrais juste dire quelque chose concernant pour ajouter à ce que vous disiez concernant le porc à l'époque de Maïmonide puisqu'on était à l'époque de de zut au 12ème siècle au 12ème siècle où les porcs étaient dans la rue à ce moment et que c'est vrai qu'il est omnivore et les pauvres bêtes enfin moi j'adore les cochons j'adore de bref tous les animaux mais c'est vrai que le porc de toute façon même à l'heure actuelle il est omnivore c'est un animal qui est exceptionnel mais je crois qu'il y a un écrit et peut-être que vous allez me le dire il y a un texte qui dit tu ne le mangeras pas d'abord parce qu'il est omnivore et il est toujours aujourd'hui on ne sait jamais ce qu'on mange finalement avec le porc quelque part mais peu importe c'est un animal exceptionnel mais il y a un texte qui dit aussi puisqu'en fait c'est le seul animal qui nous donne je crois sa pense enfin qui nous soigne pour tous les gens qui ont des transplantations cardiaques c'est le seul qui est compatible avec nous et il y a un texte je ne sais pas si vous le connaissez si vous avez une telle culture que peut-être que vous connaissez ce texte mais il existe et en fait on ne dit pas il y a un truc qui est sur le porc où tout le monde le déteste comme si c'était cet animal qui est considéré finalement exceptionnel et c'est toute cette inculture qui a fait que finalement on n'a pas respecté cet animal mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge il mangeait dans la rue il n'y avait pas de tout à l'égout il mangeait tout ce qu'il y avait mais vous avez raison c'est-à-dire que je l'ai dit le porc était considéré souvent les animaux étaient jugés par rapport à ce qu'on voyait d'eux donc effectivement dans la culture à chaque époque on a pu voir les choses de manière différente mais le porc globalement a toujours été extrêmement mal considéré quand bien même et c'est l'autre aspect de ce que vous soulignez le porc est un animal effectivement exceptionnel et en termes de greffe c'est vrai qu'il est qu'il est compatible d'ailleurs dans la halaha il y a une différence entre orthodoxes et libéraux certains accepteront qu'on puisse greffer des parties du porc contre d'autres qui ne l'acceptent pas il y a une divergence d'interprétation mais effectivement c'est un des animaux les plus proches de l'homme et les plus compatibles vis-à-vis de de c'est le seul d'ailleurs même encore aujourd'hui c'est le seul aujourd'hui même aujourd'hui c'est les seules greffes qu'on peut avoir et compatibles je ne sais pas si c'est les seules mais en tout cas je sais que c'est effectivement l'un des animaux les plus proches de l'homme la culture évolue et la halaha évolue là-dessus aussi je voudrais juste dire aussi une chose concernant ce que vous disiez concernant l'abattage vous avez raison c'est un vrai vrai sujet je dirais juste que je ne mange plus beaucoup de viande depuis un certain temps mais je préfère acheter chez les loupavitch qui eux sont dans un vrai abattage et pas dans la surconsommation et pas dans le système économique alors je ne veux pas critiquer le bête d'in mais ce qui se passe aujourd'hui c'est vrai l'abattage il n'est franchement pas convenable et il n'est pas convenable encore pour de l'argent mais ça c'est le bête d'in parce que chez certains comme chez les loupavitch franchement ils sont vraiment dans la règle et quand on est dans les règles et finalement c'est ça la cache-rôte et c'est ça la rare c'est d'être dans les règles et pas dans l'argent comme ce que fait le bête d'in vous le savez sans dire du mal du bête d'in là vous soulignez alors effectivement on va dire du mal de personne mais vous soulignez vous soulignez un aspect très important dont je n'ai pas parlé parce que de fait c'est un aspect aussi énormément évolutif et je n'ai pas particulièrement en dehors de quelques généralités je n'ai pas parlé d'enseignements percutants à délivrer là-dessus mais il y a un énorme enjeu économique autour de la cache-route et c'est vrai que quand on regarde parfois un petit peu dans le détail ce n'est pas joli joli et ce n'est pas ce qu'on attendrait d'une institution censée être avant tout éthique et censée faire progresser spirituellement ce sont d'énormes enjeux d'importation d'exclusion de la concurrence enfin bon voilà il y a des pratiques économiques qui sont parfois un petit peu surprenantes mais bon voilà ce n'est peut-être pas la peine de rentrer dans le détail mais c'est un aspect extrêmement important des choses de la cache-route en tout cas en France mais aux Etats-Unis aussi un aspect économique très très important avec une lutte féroce sur les différents acteurs c'est très dommage que tu as donné cette mauvaise image chère Diane on va aussi laisser la parole à d'autres personnes merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ? oui bonsoir bonsoir à tous c'est Célia merci beaucoup pour ce cours c'était encore extrêmement intéressant et intellectuellement hyper riche du coup ce que j'en retiens c'est que c'est vraiment une invitation à réfléchir sur nos actes quotidiens notre rapport à notre corps et à notre environnement et à la nourriture plutôt que juste une contente religieuse qu'on aimerait mettre post-rationnalisé de différentes façons et dans ce cadre-là je vais poser la question comment aujourd'hui ça résonne avec le débat écologique qui là est très très vif et très politique de fait merci pour la réflexion parce qu'il y a tout un domaine de réflexion alors il faut le dire beaucoup plus développé aux Etats-Unis qu'en France sur ce qu'on appelle l'éco-cache-route à savoir tout un courant de pensée qui dit bon bah la cache-route façon traditionnelle façon juive on connaît c'est toutes les règles dont on a parlé etc mais aujourd'hui ça ne suffit pas l'éco-cache-route c'est aussi dans quelles conditions sociales sont réalisés l'avantage est-ce que les gens sont bien payés est-ce que les conditions sanitaires sont respectées est-ce que justement économiquement il n'y a pas enfin il y a une équité entre les acteurs etc et puis et puis savoir ce que mange parce que on se souvient en pleine vache folle par exemple la vache folle certains disaient que ça ne concernait absolument pas la cache-route parce que ça ça ne croisait pas les lois traditionnelles mais de fait certains disent oui mais la cache-route aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup plus large il faut la faire évoluer sur un souci environnemental général et en fonction des nouvelles données aussi sur les animaux donc de fait beaucoup milite pour une extension de la cache-route que certains appellent éco-cache-route ou de différents noms mais voilà à une prise en compte globale de ce qui est important dans la nourriture comme se nourrir c'est se rendre intime le monde et bien il y a beaucoup de problématiques qui n'avaient pas imaginé nos sages qui doivent rentrer aujourd'hui dans la cache-route et effectivement je ne peux pas mieux le formuler que vous ne l'avez fait c'est une invitation d'abord à pratiquer un minimum parce que c'est dans la pratique voilà quelle que soit la pratique qu'on installe en tout cas c'est bien d'être sur le chemin mais effectivement une invitation à réfléchir à ce qu'on mange à minima vraiment c'est effectivement ça cette ancestrale pensée qui dit ce qu'on mange est important ce qu'on est on devient ce qu'on mange et donc c'est important effectivement de réfléchir à c'est quoi manger et à mettre de la distance entre ce qui est peut-être notre besoin il y a cette très belle pensée enfin je rattache au sujet de la cache-route mais cette très belle pensée d'Anna Haren qui distingue trois processus de travail il y a le travail qui est de l'ordre de la consommation l'homme a besoin de consommer des choses du monde pour se maintenir simplement vivant ensuite il y a l'œuvre l'œuvre c'est la fabrication d'objets dans lesquels l'homme va habiter pour se rendre le monde habitable et puis il y a l'action une troisième modalité de travail quelque part l'action politique par laquelle il installe des œuvres symboliques donc entre le travail l'œuvre et l'action il y a trois niveaux de rapport quelque part de l'homme au monde la consommation la consommation d'aliments pourrait très bien c'est le premier stade c'est le stade purement biologique mais justement c'est à la fois le stade le plus naturel et sans doute le plus difficile dans lequel mettre du sens parce qu'il est tellement naturel qu'on pourrait on pourrait l'éluder en disant bon voilà on a besoin de manger puis après on commence à réfléchir et à mettre de la sainteté dans les choses un peu plus sophistiquées et justement la tradition ce rapport du profane et du sacré se dire non 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 c'est dans tes actes les plus naturels les plus consommation les plus instinctifs qu'il faut commencer par mettre de la sainteté commencer par mettre du sens commencer par mettre de la distance commencer par mettre des limites et donc effectivement comme vous le dites la cache-route l'alimentation ce domaine ultra biologique ultra basique de l'homme avant même tout ce qu'il peut faire de plus sophistiqué et bien c'est là qu'il faut effectivement c'est une invitation à réfléchir et à mettre déjà du sens dans cette couche basique super merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? chers amis je ne vous entends plus donc j'en déduis bonjour oui moi j'ai une question oui je m'appelle Myriam c'est la première fois que je suis là je suis arrivée un peu par hasard il y a pas de hasard enfin c'est pas vraiment un hasard j'ai cherché mais je m'attendais enfin oui bref ma question c'était par rapport à toute cette idée du respect de l'animal et de la compassion justement qu'il y a aussi quelque chose là-dedans si on est inculqué sur le respect de l'animal de quelque chose une forme de vie qui hiérarchiquement est un peu en dessous de nous même sur le plan intellectuel et émotionnel mais si on apprend à respecter cette forme de vie qui est quelque part en dessous de nous qu'on est quelque part forcé aussi à respecter tout autre être humain qui est égal à nous-mêmes si vous voyez ce que je veux dire j'ai un peu du mal ça fait longtemps que je ne suis plus en France non mais on voit je ne sais pas de fait si j'ai bien compris ce que vous exprimiez mais enfin c'est assez clair aussi oui le respect si on résume sans doute trop drastiquement ce que vous venez de dire c'est il y a une méthode il y a une pédagogie il y a une propédotique du respect évidemment qu'on doit le respect à tout être humain et à tous nos égaux je veux dire c'est une idée tellement simple et tellement difficile à mettre en oeuvre on le voit c'est l'idée des droits de l'homme mais même avant les droits de l'homme c'est l'idée du respect humain plus général mais de fait c'est vrai que la cache-route est un exemple parmi d'autres de construction de cette idée il y a vraiment cette idée qu'à travers le respect qu'on doit aux animaux ou aux formes de vie considérées comme inférieures encore qu'il y a un débat actuel pour dire mais non nous sommes une expresse comme les autres etc en fait c'est pas spécialement ce que pense la tradition la tradition pense qu'il y a effectivement une hiérarchie entre les règnes il y a différents règnes mais de fait c'est considéré comme une méthode pour apprendre effectivement à respecter à respecter nos frères humains c'est à travers le respect peut-être de formes de vie inférieures effectivement qu'on apprend qu'on apprend qu'on apprend cela certainement il y a un côté méthodologique dans la cache-route il a été pensé comme tel et de fait c'est intéressant de toute façon c'est aussi un révélateur notre rapport aux animaux révèle je pense que là encore si on en revient à la scène initiale du jardin d'Éden l'un des premiers rapports de l'homme à travers le langage le langage c'est ce qu'il a du spécifique le spécifique comme une espèce à part ce langage est utilisé pour la première fois vis-à-vis des animaux c'est-à-dire que ce qui est spécifiquement humain va servir pour la première fois à révéler quel est notre rapport avec l'animalité qui est en nous avec l'animal en tant que règne distinct mais l'animalité qui est en nous donc on voit bien que l'animal c'est chose de fondamental pour nous et c'est à travers le respect qu'on va être capable d'instaurer vis-à-vis de l'animal ou de notre animalité que va être jugée notre dignité purement humaine et a fortiori évidemment le respect qu'on voit aux autres êtres humains donc effectivement il y a un lien entre respect de forme de vie inférieure et dignité en général merci l'ultime remarque ou question les amis avant de se quitter pour mieux se retrouver bon ben écoutez j'ai été vraiment très très heureux de vous savoir de vous de vous sentir allô oui vous m'entendez oui la dernière question alors peut-être c'est une remarque oui c'est pour vous dire que moi je me trouvais bizarre lorsque je mange avec des gens je fais attention à ce que je mange et je me disais ben je suis anormale et en fait la façon dont vous présentez la cache-route me réconforte je me sens non mais c'est peut-être un peu c'est bizarre mais prendre conscience de ce qu'on mange c'est c'est très important c'est ça fait partie c'est vital c'est enfin c'est pour moi ça ça représente quelque chose et finalement votre remarque est tout à fait oui bien sûr votre remarque est touchante et signifiante parce que prendre conscience de toute façon avoir ce recul toujours ne serait-ce que quand on fait une bénédiction avant de manger quelque chose c'est mettre du langage avant la consommation dès qu'on met du langage quelque part dès qu'on commence par mettre du langage avant d'être dans l'échange de matière pure et simple brute ça devient intéressant c'est ce que vous dites c'est-à-dire que prendre conscience de ce qu'on mange c'est installer ce petit décalage qui rend signifiant du coup les rapports qu'on a avec les autres êtres humains à ce moment-là oui ça participe à construire une situation qui a du sens c'est tout à fait tout à fait beau et juste ce que vous dites merci chers amis c'est sur cette belle perspective de la socialité voilà la socialité vis-à-vis de nos frères humains dont participe la nourriture qu'on se quitte peut-être justement avant de rejoindre nos différentes tablées et en tout cas on se retrouvera la semaine prochaine sur quelque chose de plus large de plus large encore le cycle de vie donc là on envisagera la naissance la mort la bar mitzvah le mariage les différents grands moments de la vie qui font que la vie a un sens enfin en tout cas un sens que l'on essaye de construire et certainement pour la tradition il y en a un à construire c'est une belle perspective que l'on se quitte je partagerai ce cours le temps de processer la vidéo d'ici 24 ou 48 heures et puis vous serez bien évidemment informé informé des cours suivants pour ceux qui par hasard ou faussement par hasard ont suivi ce cours et voudraient recevoir les informations vous m'écrivez à mon adresse mail y.boissière mglf.org y.boissière mglf.org vous m'envoyez votre adresse je vous mets sur la liste des destinataires et comme ça vous êtes dans le dans le circuit pour recevoir les informations bonsoir à tous portez-vous bien à très bientôt bonsoir bonsoir merci si vous m'écrivez vous m'écrivez m'écrivez – Sous-titrage FR 2021